C'est comme OK, il réveille, il arrête de te sous-estimer et à penser que ce que tu fais, parce que moi je commençais, je suis sortie de l'école, j'avais le syndrome de l'imposteur, je venais juste d'avoir mon diplôme, mais quand j'ai vu que OK, je change vraiment la vie des femmes, il y a des femmes qui libéraient des patterns, qui libéraient des blessures d'enfance, même des traumatismes, au début c'était pas le but, on dirait que j'ai ce talent-là, ce don-là d'aller vraiment nettoyer les choses en profondeur, de déloger des empreintes qui ont vraiment du passé, qui amènent des changements, en fait c'est ça qui amène des changements permanents, de libérer ces empreintes-là, puis quand j'ai vu ça, je suis fait comme OK, je sais que je suis compétente, je sais que je suis de caisse dans mon travail, je sais que les femmes vivent des changements qui sont rapides, qui sont profonds, qui sont durables, mais j'arrivais pas, comment dire, j'arrivais pas à commercialiser ça, donc j'avais le talent, mais le chemin pour connecter avec les gens, le chemin pour leur donner envie, ben tu sais, pour être capable de démontrer ma valeur, d'utiliser les bons termes, les bons mots, comment, c'était quoi la stratégie pour démontrer ça, ça, j'étais zéro là-dedans, là, moi je venais juste de commencer dans le monde entrepreneurial, c'est beaucoup pour moi, donc j'avais pas ces compétences-là, puis c'est pour ça que je me suis tournée vers toi. J'étais méga endettée, là, j'étais endettée de 30 000, à cette époque-là, je suis maman monoparentale, j'ai pas de conjoint, j'ai pas de famille qui me supporte financièrement, j'ai comme, j'étais seule à vivre avec tout ça, puis c'était ma dernière tentative, là, c'était ça, il fallait que ça marche, sinon, ben, je faisais faillite, mon entreprise faisait faillite, puis je vais même pas imaginer ce qui serait arrivé après si je m'étais pas, je n'avais pas réussi à rentabiliser. J'avais pas de plan B, je voulais pas avoir de plan B, parce que quand tu te mets un plan B, si tu donnes l'ouverture pour que ton plan A fonctionne pas, j'ai dit, fuck, là, moi, il y a pas de plan B, là, il y a juste plan A, et c'est tout, là, puis ça va marcher, s'il faut que j'en meure, je vais en mourir, je savais que j'en mourrais pas, façon de parler, mais je suis passionnée par ce que je fais, je crois en moi. Quand j'ai reconnu, quand j'ai remarqué que je changeais vraiment des vies à un haut niveau, là, pas des petits changements, wow, je me sens inconnue, c'est comme radical, je me sens libre intérieurement, je chante dans la rue, t'as marre, je suis heureuse, mes voisins me reconnaissent plus, je dis ce que je pense, la frustration de l'autre ne m'atteint plus, tu sais, ce genre de gros changement-là qui change ta vie, je m'aime, je suis fière de qui je suis. Quand j'ai vu que j'avais cet impact-là, j'ai fait, wow, c'est vraiment ça que je suis appelée à faire, sur cette terre, c'est ça que je veux faire, pis j'avais comme la foi, à quelque part, que ça allait fonctionner, parce que quand tu comprends pourquoi t'es là, tu dis, t'es supportée, pis je me sentais supportée, pis je savais que, qu'en continuant d'avancer, j'allais finir par réussir, pis finalement, ça s'avérait que la dernière porte sur laquelle j'ai été cogner, ça a été la bonne porte. Oui, bien, premièrement, d'avoir des coachs qui sont humains, j'ai jamais senti que j'étais un numéro, je me suis sentie vraiment beaucoup supportée, pis c'est vraiment des coachs qui sont vraiment très compétents, des coachs qui sont capables de, qui comprennent l'être humain vraiment, qui sont capables de saiser ce qui se passe, de t'aider à focusser sur voici la chose qui fait que ça bloque, de mettre le doigt dessus, euh, donc vraiment on point, pis de travailler de manière vraiment précise, euh, pis moi, ça m'a aidée parce que, en fait, Céline ou Élisée arrivaient à me prendre où est-ce que moi, j'étais sur mon chemin, pis c'était quoi la prochaine étape pour moi, de mettre ça plus clair, finalement, quelle était la prochaine étape, de décomplexifier les choses, parce que quand tu commences là-dedans, c'est comme, oh my god, il y a tellement de choses, mais ce qui m'a aidée, c'est vraiment arriver à simplifier le processus, prioriser aussi ce que moi, j'avais à faire à travers tout ça, parce que des fois, j'arrivais pas à tout faire, pis d'arriver à être efficace avec le peu que je pouvais faire par moment, pis de me sentir, c'est beaucoup de contact humain, de sentir que quelqu'un cares about me, t'sais, que mon bien-être, mon succès, ça importe à la personne, ça, ça m'a vraiment beaucoup touchée, vraiment, pis quelqu'un qui croit en moi aussi, hein, que je crois en moi, je suis capable, qui tu vois, vraiment. Ouais, j'y croyais pas au début, hein, parce que, comme je disais, je vendais mes séances à 30 $, j'ai fait une petite formation de 6 semaines que je vendais 89 $, ça changeait des vies, les femmes ressuscitaient. Moi, j'avais de la misère à m'acheter du pain, j'étais comme, merde, là, mais... Je mange pas de pain, mais toi, tu ressuscites, peut-être que tu me fais 49 €, OK. Ouais, ouais, c'était ridicule, là, à un moment donné, j'ai réalisé le ridicule d'achat, je suis comme, c'est pas possible, là, je vaux plus que ça, là. Donc, j'ai suivi ton processus, pis à l'époque, t'sais, quand je t'ai dit que c'est la dernière porte à laquelle j'ai cogné, j'étais comme, j'étais en sang à la porte, là, j'étais comme, merde, merde. J'avais pas l'énergie de faire toute la démarche, donc j'ai comme fait la moitié, comme la première étape de ce que tu nous proposais, là, pour rentabiliser, pour vendre son offre, tout ça. Pis juste avec la première étape, j'ai fait 8 000, là. J'avais jamais fait ça de ma vie, t'sais, en 5 jours, parce que le processus, c'est 5 jours, je pense que c'est lui que tu parles, justement, ou c'est le challenge, ou peu importe l'autre, là. Pis en 5 jours, j'ai réussi à générer ça, pis ça m'a fascinée, ça m'a complètement fascinée, j'en revenais pas. Fait qu'imagine, j'avais fait l'autre partie, j'avais eu l'énergie, ça aurait été double, là, probablement. Ce que ça représentait pour moi, c'est de retrouver ma liberté, parce que t'as beau faire du travail intérieur, de travailler sur tous les états internes, il reste que la réalité est là, pis dans la réalité, j'étais coincée, j'étais couteau à la gorge, financièrement. Pis ça m'a permis de retrouver de la liberté, comme, financière, et donc, intérieurement, ça m'a permis de ressentir beaucoup plus de liberté, et ça m'a permis de développer de la confiance, dans le sens que, wow, moi, je pensais que faire de l'argent, c'était aléatoire, t'sais, que la vie, les conditions, allaient décider si je faisais de l'argent ou pas d'argent, tu comprends? Pis je dépendais des conditions. Pis à travers ton cheminement, à travers ta méthode, j'ai comme réalisé que, wow, il y a vraiment comme une stratégie qui fait en sorte que tu peux faire d'argent de façon prévisible, tu peux prévoir, t'es revenu, si tu fais tout ce que t'as à faire, c'est impossible que tu fasses pas d'argent. Ouais, pis ça, ça m'a tellement rassurée, pis ça m'a amenée cette confiance-là en moi que, wow, j'ai ce qu'il faut pour générer autant d'argent que je veux, t'sais, la quantité que je veux selon les stratégies que je mets en place, c'est moi qui décide ça. C'est plus l'extérieur, c'est moi, là. Ça, c'est en puissance, ça m'a donné beaucoup de puissance intérieurement. Je dirais que tu mérites tellement plus que ça, pis même que ta valeur est inestimable, parce que c'est pas quelque chose qui se calcule juste en termes de monétaire ou de poids ou d'un chiffre sur une balance, c'est carrément l'avenir de la personne que tu transformes, sa vie, sa qualité de vie, c'est immense, pis ça, ça se chiffre pas, pis quand tu comprends que ce que t'apportes, c'est inchiffrable, ça t'amène à réaliser pleinement la valeur toute. Pis aussi, c'est d'avoir confiance dans le sens que souvent, on voit ça tellement grand, d'avoir confiance que c'est quelque chose qui se bâtit au fur et à mesure, comme moi, au début, je voulais tout savoir, tout prévoir, tout connaître avant de faire mon offre, pis je me suis plantée parce que le besoin que j'anticipais chez l'autre, ça avait même pas rapport. J'étais tellement dans ma tête que moi, j'avais créé un offre intense que quand finalement, je l'ai servi aux femmes, c'était trop, c'était pas exactement ce qu'ils voulaient, c'était trop compliqué. Donc, c'est d'avoir confiance que c'est quand tu vas être dans l'action, au contact avec les gens, quand tu vas leur parler, connaître leurs besoins, que tu vas être à propos, pis tu seras capable de leur donner ce qu'ils veulent vraiment. Fait que c'est d'arrêter de penser que t'as pas ce qu'il faut, c'est que ce qu'il faut, la personne va te dire ce qu'elle a de besoin, pis à ce moment-là, t'as juste en fonction du besoin. Finalement, c'est simple, pis on se complique tellement. Donc, de pas hésiter à se lancer, ouais. Merci beaucoup, Marie Chantal. Merci d'avoir été là. Merci énormément. All right! Salut tout le monde! Salut, salut, salut! On a pas mal d'histoires, c'est que c'est comme ça que je pourrais partager tous les jours. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'évolue énormément en regardant comment les autres progressent. Qui est-ce qui a été touché? Qui est-ce qui a été touché par l'histoire de Marie Chantal? Qui s'est reconnu dans son histoire? Écris-moi le 1 dans les commentaires si j'étais reconnu dans cette histoire. Écris-moi le 1. Écris-moi le 1 dans les commentaires si j'étais reconnu dans cette histoire. Complètement. J'aime beaucoup écouter les histoires des autres parce que souvent, ça nous montre où est-ce qu'ils sont, mais surtout où est-ce que je peux être. Moi, quand j'écoute comme ça, je veux surtout voir qu'est-ce que moi aussi je peux faire, ok? Où est-ce que moi aussi je peux arriver dans pas si longtemps que ça, ok? Dans pas si longtemps que ça. Où est-ce que moi aussi je peux arriver, en fait? Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais vraiment t'inviter à faire ça. C'est que lorsque tu écoutes quelqu'un d'autre parler, lorsque tu écoutes quelqu'un d'autre raconter son parcours, son processus, comment est-ce qu'il est arrivé là? Que tu penses à comment est-ce que toi aussi tu peux arriver à cette étape-là, ok? Juste partager, juste pour que les plus de personnes se connaissent, je vais partager le dernier ici, puis je veux vraiment que tu tendes l'oreille et que tu vois l'histoire extraordinaire d'Anastasie. Ok? Écoute ça. Bonsoir, moi je suis Anastasie Tadi, j'aide les mamans qui veulent transformer leur talent en une formation en ligne très rentable à moins de 90 jours. Déjà mon entreprise n'évoluait pas dans le sens où, comme je dis souvent, quand on veut aller à un autre niveau, il faut se sacrifier et passer à l'action. Donc mon entreprise n'évoluait pas, ça se tanniait. Et je me suis dit, quelle est la personne idéale pour me permettre d'avoir mon année record? Et c'est comme ça que je suis venue vers vous en décembre 2021. Et aujourd'hui, je suis où je suis, grâce à l'un de l'offre. Bon déjà, en fait, lorsque je venais vers vous, j'avais une offre de 185 euros, voilà. Et je ne savais même pas ce que c'est que l'offre. Donc je m'étais seulement mépris comme ça. Et lorsque je voyais une offre comme à 2, 3 000 euros, je me disais, mais qui est-ce qui achète ce genre d'offre? Donc je ne pensais pas que moi, un jour, je pouvais aussi facturer ce genre de montant. Raison pour laquelle c'était vraiment compliqué au départ. Mais je me suis dit, si je veux aller à un autre niveau, il faut que je paye le prix. Et pas à la grâce de l'offre. Bonsoir, moi, je suis Anastasie Taddy. J'aide les mamans qui veulent transformer leur talent en une formation en ligne très rentable à moins de 90 ans. Je me suis dit, je veux aller à un autre niveau, il faut se sacrifier et passer à l'action. Donc mon endocrine n'évoluait pas, ça se tanniait. Et je me suis dit, quelle est la personne idéale pour me permettre d'avoir mon année record? Et c'est comme ça que je suis venue vers vous en décembre 2021. Et aujourd'hui, je suis où je suis grâce à l'Evelo. Bon, déjà, en fait, lorsque je venais vers vous, j'avais une offre de 185 euros. Voilà. Et je ne savais même pas ce que c'est que l'offre. Donc, je mettais seulement mes prix comme ça. Et lorsque je voyais une offre comme à 2 000, 3 000 euros, qui est-ce qui achète ce genre d'eau? Donc, je ne pensais pas que moi, un jour, je pouvais aussi facturer ce genre de montant. Raison pour laquelle c'était vraiment compliqué au départ. Mais je me suis dit, si je veux aller à un autre niveau, il faut que je paye le prix. Et par la grâce de Dieu, j'ai payé le prix. J'ai pris mes économies. Voilà. Et j'ai payé, j'ai semé. J'ai semé la graine. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que 2022 a été mon année record. On ne doit pas aspirer à peu. On doit aspirer à avoir beaucoup plus. Ça, c'est d'abord, ça m'a délivré. Et je me dis, nous avons des enfants, nous avons des parents qui nous ont élevés à un moment donné. Et nous, en tant qu'enfants, nous avons atteint un certain âge, on doit se dire, on doit gagner beaucoup plus pour ces enfants-là. On doit gagner beaucoup plus pour nos parents également. Raison pour laquelle je me suis dit, si mon enfant doit avoir une vie de rêve, il faut que je paye le prix. Donc, je le fais. C'est vrai pour moi aussi, d'une part, mais bien plus pour mes enfants. Et c'est ce que j'invite vraiment aux femmes de faire, ne pas seulement voir elles seules, mais voir l'avenir qu'elles réservent pour leurs enfants. Raison pour laquelle je me suis sacrifiée pour eux. Déjà, en passant, moi, lorsque je me suis mariée, en fait, je n'ai pas eu mes enfants facilement. J'ai fait presque huit ans avant d'avoir ma première fille. Je me suis dit, il ne faut pas que ces enfants souffrent parce que ça n'a pas été facile. Et s'ils sont là aujourd'hui, il faut qu'ils aient la vie qu'ils méritent avoir. Raison pour laquelle je me suis sacrifiée, et c'est le cas plus de maman, lorsque vous regardez vos enfants, dites-vous que vous avez comme l'obligation de leur faire grandir dans les bonnes conditions et dans les bonnes états. Lorsqu'on se lance en affaires, c'est pour vendre. Et lorsqu'on veut vendre, le plus important, c'est quoi? C'est le message. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour les amener à acheter? Parce que c'est ça, parce que si tu n'as pas le bon message, même ton offre ne pourra pas t'aider. Non. Parce que l'offre vient, tu présentes l'offre parce que la personne est déjà là. Tu vois? Mais c'est par rapport à ce que tu as dit. Donc dans Level Up, vraiment, c'est la chose qui m'a propulsée dans les affaires. La communication. Comment communiquer? Qu'est-ce que tu dois dire à ton client idéal? Tu comprends ton client idéal, qui il est et tout. On a travaillé là-dessus. Voilà. J'ai eu à comprendre ça. Le message, comment parler à ces personnes. Et quand tu parles à ton client, il se reconnaît en toi et il te suit. C'est comme les mains, en fait. Ce que j'ai eu à voir comme revenu et tout, déjà, c'est plus que ce que j'ai eu les années antérieures. Et ce qu'on n'a pas mentionné ici, c'est que mes offres au départ étaient à 185. Quand j'ai commencé Level Up, je suis montée à 2750 euros. Voilà. Est-ce que j'ai vendu? Oui, j'ai vendu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour acheter? Oui, il y a des gens qui sont là pour acheter, parce que même dans Level Up, tout le monde a de l'argent. Tout le monde a de l'argent. C'est juste que, peut-être quand tu présentes ton programme, ce n'est pas sa priorité, mais tout le monde a de l'argent pour acheter. Donc, j'ai eu à voir ce genre d'autre. Le dernier challenge que j'ai fait, j'ai fait plus de, le dernier de ce mois, septembre, voilà. J'ai fait plus de 12 000 dollars, mais c'est inimaginable parce que je ne croyais pas. J'avais, l'offre était à 2 000 euros. Voilà, j'ai eu à faire l'offre de 2 000 euros. J'ai concocté ça comme ça, selon comme tu nous as appris. Donc, j'ai eu à façonner l'offre et j'ai eu à mettre à 2 000 euros. J'ai eu mes clients et c'était comme extraordinaire. Juste pour dire que c'est possible. C'est possible. Ça, c'est le dernier challenge que j'ai eu à faire, d'autres challenges qui ont généré. Mais ça, c'est le dernier dont je suis en train de parler maintenant. C'est possible. Donc, pour celles qui sont connectées aujourd'hui et qui veulent aller à un autre, si vous êtes prêts à faire le travail, bien sûr, il faut passer à l'action. Il faut payer un programme qui va t'aider toi-même à chiffrer ton mindset. Parce que ne cherche pas à avoir des résultats et vouloir tasser 2 000 euros, 3 000 euros. Si toi-même, au fond, tu ne peux pas payer ce montant, ce n'est pas possible. Donc, si tu veux avoir des résultats et il y en a la solution, tu passes simplement la solution, tu payes le prix. Je dis souvent, il faut comme se sacrifier, tu payes le prix et tu verras comment ton entreprise ira à un autre niveau. Ce n'est pas la magie. Avec toutes les méthodes qu'elle nous montre, voilà, et vous aurez le résultat. C'est bien. Et je n'ai pas mentionné une dernière chose. Tu sais, quand j'avais commencé dans Level Up, en fait, j'avais cherché à enregistrer l'entreprise. Et c'était comme, bon, je vais attendre. J'attendais à voir les résultats, voilà. J'ai tellement reçu d'argent que, je ne parle pas fort, le gouvernement m'a contactée. Donc là, c'est compliqué. C'était, je suis allée à m'enregistrer, jamais. Parce que j'ai tellement reçu d'argent. Et c'était comme, oh, Paypal m'a bloquée. Paypal m'a bloquée carrément, que je dois m'identifier et tout, parce que je voyais l'argent entrer tout le temps, tout le temps. Donc, c'est extraordinaire, vraiment. C'est magnifique. Pas de problème à avoir. Salut, 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 salut. Come on, guys. Bonjour, tout le monde. Hello, hello, hello. Est-ce que ça va bien, tout le monde? Est-ce que ça, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes prêts pour aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts pour ce qu'on va voir aujourd'hui, ce que je vais vous partager? Je ne le fais pas pour vous, mais moi, je suis plus que prête. Je suis ready. Je suis en forme. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Et je suis amoureuse des cœurs et des logos que vous n'arrêtez pas d'envoyer dans l'écran. Je trouve ça juste magnifique. C'est génial. Love it. Bienvenue à la troisième session, à la troisième session de cet événement, de ce bootcamp. Qu'est-ce que vous voulez être la dernière? Même que j'aime les cadeaux, on va passer à une quatrième session demain et ça serait vraiment une session où on va vraiment répondre à toutes vos questions. OK? Sauf demain, je vais demander à quelques coachs de mon équipe de venir et on va répondre à toutes vos questions. J'ai reçu plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages privés, qui m'ont envoyé des messages dans le groupe aussi, pour poser plein de questions par rapport à plein de choses qu'on a vues. et j'ai décidé d'inviter mes coachs, les coachs de l'entreprise, celles-là qui apportent le soutien parce que vous voyez tous ces résultats, ce n'est pas moi toute seule qui le fais. OK? La gloire revient à plusieurs coachs qui travaillent avec moi et quelques-unes, elles vont être là demain pour partager, pour vous apporter un peu plus d'éclairage et pour répondre directement à vos questions. Sur demain, on aura un autre lien Zoom, on va être tous sur la caméra, on va tous mettre la caméra, on va répondre à toutes leurs questions. Ça va être un peu différent que de la famille d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va parler de mon sujet préféré. Qui peut deviner c'est quoi mon sujet préféré? Avant, j'avance. Est-ce qu'on m'entend bien, tout le monde? Je ne vois pas le chat bouger. Je ne suis pas très sûre. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je suis seule ou est-ce qu'il y a des gens avec moi ce soir? Est-ce que le son est bon, guys? Est-ce qu'on m'entend bien? Tu as juste deux, trois personnes. Il y a répondu. Cinq personnes. OK. Qu'est-ce qui se passe? Comment, comment, comment. Ah, je vous vois vivre, comment. Là, je vous vois vivre. OK. Dans ce soir, on va aborder mon sujet préféré. Sérieux. Qui peut deviner c'est quoi mon sujet préféré? Le sujet que j'en mange. J'en mange les trucs que j'aime le plus parler de ça. Qui peut connaître c'est quoi qu'on va voir ce soir? Abondance? Non. Oui, non. L'abondance, un peu, je dirais. Oui, générer de l'argent, oui. Ça, c'est sûr. Succès, oui. C'est aussi. Acquisition. Et là, Paul est très, très proche. Paul a dit acquisition. Mets aux ordres de ce soir. Acquisition. Client. Exactement. Paul, tu as tout compris. Sauf que tu me connais bien, toi. L'acquisition de clients. OK. Et l'acquisition de clients. Je suis chargée mon tableau quelque chose. C'est bon? Donc. Ce soir, on va voir l'acquisition de clients. Mais attendez-moi l'acquisition de clients. Hier, pour ceux qui se rappellent, on a vraiment, hier et aujourd'hui, on s'est beaucoup concentré sur définir son avatar, créer l'os. Et je vais vous démontrer comment créer une offre brillante et je n'ai pas eu le temps pour vous montrer comment créer une offre irrésistible gratuite. OK? Maintenant, j'ai proposé à certains d'entre vous, à tout le monde d'ailleurs, ceux qui le veulent, de, si vous partagez une vidéo du témoignage, de votre partage, de comment vous avez vécu ce challenge et vos impressions par rapport à ce challenge, vous le partagez dans le groupe Facebook où ce challenge a lieu, mon équipe et moi, on va vous envoyer une formation sur comment créer une offre irrésistible gratuite, une formation sur comment créer votre message, avoir un message percutant. Et j'ai oublié la troisième formation de quoi est-ce qu'il s'agit. Je pense qu'on l'avait vu hier, ça. Une troisième formation pour créer votre processus. OK? Vous créez votre processus. Ceux qui vont le faire vont recevoir, après cet événement, ce cadeau-là. OK? Ces trois formations distinctes qui vont vous montrer comment faire vos offres irrésistibles gratuites pour attirer les personnes vers vous. Par la suite, comment créer votre processus à vous. OK? Et après ça, j'ai encore oublié le message. Comment communiquer de manière accréante et attractive. C'est ce que vous allez recevoir en cadeau. Maintenant, c'est une manière pour moi de le pardonner parce que je n'aurai juste pas le temps de le montrer. On a mon sujet préféré à voir aujourd'hui. Et mon sujet préféré, la bonne nouvelle, c'est que bien que ma décision de me concentrer sur mon sujet préféré soit égoïste, ça va énormément vous servir. Qui fait que être égoïste n'est pas bon? Qui fait que être égoïste n'est pas bon? C'est mauvais. C'est pas cool. Qui sait ça? Écrivez dans le chat, tu veux voir. OK, je vois que le chat est long ce soir. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des études qui ont montré ceci. OK? Il y a des études qui ont montré que la plupart des humains retiennent uniquement lorsqu'il y a une interaction. En fait, lorsqu'on écoute quelqu'un passivement, on retient très peu, je ne sais pas exactement c'est quoi le pourcentage, mais très peu que lorsqu'on écoute quelqu'un activement. Du coup, si je suis dans une conversation avec toi, tu vas retenir plus de ce que je te dis que si tu fais juste écrelai et que tu m'écoutes passivement. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je vais souvent te demander d'écrire le 1 dans les commentaires, le 2 dans les commentaires, moi, etc. Ce n'est pas tant parce que je veux que tu écrives, parce que ça ne m'apporte pas grand-chose. Right? Toi que j'adore, j'aime voir que tu es avec moi. Mais surtout parce que je veux que tu retiennes. Je veux que tu sois en écoute active. Parce que le meilleur moyen pour moi de t'aider est que tu retiennes l'information. Un bon professeur n'est pas un professeur qui donne plus de l'information, mais c'est un professeur qui s'assure que l'information qu'il donne soit retenue. C'est la raison pour laquelle un professeur, même s'il a un langage de doctorat plus plus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va descendre son langage en fonction de la personne ou des personnes qui l'écoutent. C'est juste un truc en communication. Maintenant, moi, je ne suis pas en train de défendre mon langage à un certain niveau pour toi, pas du tout. Je pense que tu comprends très bien ce que je dis. Mais ce que je suis en train de faire, c'est de m'assurer que le message que je partage va rester quelque part. Que ce que je sais, les grèves que je vais s'aimer en toi vont apporter des fruits. Si tu as cet événement aujourd'hui, c'est parce que les fruits que tu as ont besoin d'avoir plus. Tu veux plus. Ce n'est pas forcément mauvais ce que tu as, mais tu aimerais avoir plus. J'ai mis mes lunettes, c'est difficile sans lunettes. Mais tu aimerais avoir plus. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut plus ici? Plus de revenus, plus d'acquisition de clients, plus de succès, plus, 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 plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut plus? Si tu ne veux pas plus, je ne sais pas pourquoi tu es là. Peut-être pour vous copier. Ce qui est génial, on adore. Mais s'il y a quelqu'un qui veut plus, mes rêves et plus, à l'île. Bien sûr, complètement. On veut plus. On veut plus. Même moi, je veux plus. On veut toujours plus. Et maintenant, pour recevoir ce plus-là, il y a des petites choses qui font toute la différence que tu peux faire. Interagir. C'est tout. C'est des petites choses qui font toute la différence. Toute la différence. Interagir. Dernièrement, je parlais à une amie qui a divorcé. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu as venu à divorcer? Je lui disais, il était juste là. On n'arrivait jamais à parler. Il ne pouvait juste pas mettre son téléphone pour être pleinement avec moi. Maintenant, je sais qu'il avait d'autres problèmes et entendu. Mais je me suis dit, est-ce qu'il savait que si, le soir, après qu'elle ait déposé les enfants folies, il prenait son téléphone qu'il mettait dans la moire et qu'il était pleinement avec elle, le mariage allait être sauvé. Il ne savait pas ça. Ce que j'essaie de te dire, c'est que les petites actions peuvent apporter des gros résultats. Du coup, lorsqu'on regarde le téléphone à déposé, on ne peut pas imaginer l'ampleur, l'impact négatif ou positif que juste déposer son téléphone peut avoir. Ça peut sauver un divorce. Et tu es la même chose que tu peux ne peut-être pas imaginer l'impact qu'interagir peut avoir. Ça peut te permettre de scaler son entreprise. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je suis all-in sur tout ce qui peut me permettre de scaler mon entreprise. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais travailler avec moi sur un sujet qui me tient à cœur. C'est la traction. La traction de clients. La raison pour laquelle la traction de clients me tient à cœur, c'est simplement parce que plus tu as de clients, plus tu transformes des vies. Plus tu transformes des vies. Quelqu'un peut me dire, qu'est-ce qu'il fait dans le diable? C'est quoi ton secteur d'activité? Est-ce que tu peux m'écrire ça dans le diable? Qu'est-ce que tu fais comme activité? Ou qu'est-ce que tu veux faire comme activité pour ceux qui ne sont pas encore lancés? C'est quoi ton secteur d'activité? Plus tu as des clients, plus tu transformes des vies. OK? Je vois coaching, OK? Quel genre de coach? Coache de vie, super. Il y a des vies qui sont transformées. Quand il y avait des femmes gelées, oh my God, je les ai oubliées. Il y a des milliards de femmes qui ont besoin de toi en ce moment. OK? Énergiciennes, il y a une mire, il y a énormément de personnes qui sont scrissées, fatiguées par la vie, qui ont besoin de ton aide, qui ont besoin de guérison intérieure, qui ont besoin de toi. Thérapeute, son prologue. Comment? Coach capillaire, il y a tellement de gens qui perdent leur choix en ce moment, qui ont besoin d'aide enseignante. Il y a plein de personnes qui ont besoin de ton aide en ce moment. Courtage d'assurance, il y a plein de personnes qui ont besoin de toi. Coach mental, wow, William, il y a plein de personnes qui ont besoin de toi. Team Care, Mindset Coach pour le moment, dénordé. Comment? Il y a énormément de personnes qui ont besoin d'aide en ce moment, mais bien qu'on veut transformer la vie des autres personnes, aider les autres, la chose qu'on ne veut pas, c'est de souffrir. On ne veut pas souffrir parce qu'on aide. Et un peu plus tôt, je ne sais pas si tu étais là lorsque j'ai passé ça, j'ai partagé le témoignage de Marie Chantal. Et Marie Chantal, en tant que coach de vie, elle transformait déjà la vie des personnes. Elle avait des clients qui payaient des miettes pour travailler avec elle. Alors, elle, elle n'arrivait pas à manger. Elle n'avait pas assez d'argent pour payer. Quoique ce soit comme partueille, elle était surendettée. Mais ces clients avaient des vies transformées. La vie, elle a utilisé le mot ressusciter. Ces clients te ressuscitaient. carrément. Mais elle, elle est au seuil de la pauvreté. Sous le seuil de la pauvreté. Pas à faire pour manger. Alors, on ne veut jamais être dans cette posture. On ne veut pas. On veut, oui, aider les gens. Puis, oui, transformer les vies. Puis, oui, peu importe. Sauver les mariages. Puis, donner plus de confiance en eux, etc. Mais jamais en souffrir. Et ce qu'on veut faire, c'est de transformer la vie des autres et nous-mêmes, transformer nos propres vies. Bien en vivre. Qui veut bien vivre? OK? Bien vivre aussi. Une fois que Marie-Chantel a commencé à travailler avec nous, c'est ce qu'elle a appris à faire. Et la question du client, j'aime ça parce que dans le client, ça veut dire qu'il y a un échange. Elle crée souvent un échange monétaire. Ça veut dire que ça implique que tu as eu plein de personnes que tu as aidées, mais ils t'ont payé. Sauf que ça permet, l'argent nous permet de bien vivre. L'argent nous permet de vivre son stress. L'argent nous permet de vivre son frustration. Et ça, ça fait du sens pour quelqu'un. Si on veut servir, gagner de l'argent. L'autre exemple pour laquelle la troisième est la dernière raison pour laquelle j'aime énormément l'attraction des clients. mais pour être honnête avec vous, ce n'est pas seulement l'attraction des clients. Celle que j'aime, c'est l'attraction massive de clients. La raison pour laquelle j'aime ça, c'est parce que ça me permet d'être libre. Ça me permet de pouvoir attirer plein de personnes au même moment, générer un beau revenu. mais c'est suffisamment de revenu pour par la suite penser à ma famille, simplement. Penser à ma famille. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je suis maman. Qui est maman ou papa? Moi, je suis maman. J'ai trois enfants le premier à huit ans, la dernière à la 16 mois. Quoi? Trois petits. 16 mois, la dernière. Et pour avoir ces enfants-là, il faut qu'il y ait du temps pour prendre soin d'eux. Parce que bien qu'ils vont à l'école et à la garderie, je ne veux pas que c'est l'école ou la garderie qui éduquent mes enfants. Je veux être celle qui éduque mes enfants. Mais maintenant, je ne veux pas être uniquement là en train d'éduquer mes enfants. Je veux pouvoir gagner aussi ma vie pleinement de manière à inspirer mes enfants à avoir plus, à atteindre leur objectif. Et cetera. Qui comprend ce que je suis en train de dire en ce moment? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Bien. Aujourd'hui, je demanderai comment faire ça. Comment attirer massivement les personnes vers toi? Comment attirer massivement les personnes vers toi? Comment faire en sorte que les personnes, non seulement elles viennent, mais qu'elles achètent? Que les personnes ne vont pas juste venir dire, « Ah oui, c'est cool, c'est génial, qu'ils achètent. » Comment convertir des inconnus en clients? Maintenant, ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que je vais te montrer comment convertir tes inconnus en clients en 10 jours ou moins. 10 jours ou moins. C'est ça mon objectif. OK? Je ne suis pas en train de dire que je vais te montrer comment convertir 100 % des personnes que tu vas attirer en clients. Si je te disais ça, ce sera un mensonge. Mais je vais te montrer comment convertir un bon pourcentage que tu vas attirer en clients. Est-ce que le son est bon? Tout le monde. Est-ce que le plan du jour fait du sens? Est-ce que ça t'intéresse assez pour que je reste concentrée? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est bon pour toi? Yes? Encore une fois pour hier, c'est le contenu que je n'ai pas pu terminer hier. Je vais donner une session, je vais donner une formation là-dessus. Et tout ce que tu as à faire, c'est que juste partager dans le groupe Facebook une vidéo qui partage ton expérience. Si tu as aimé, si tu n'aimes pas une expérience honnête de ce que tu as vécu dans le book-game, de ce que tu as appris, ça peut être un milieu d'une minute, 30 secondes, 10 secondes, it doesn't matter. Et dès que tu le mets, on va t'envoyer cette information quelque chose plus tard. Good. So, all right. Allons-y. Maintenant, on va se munir aujourd'hui de notre cahier de travail. OK? Et je vais te montrer ça. Au cas où tu ne l'as pas encore, je ne sais pas dans quelle planète tu te caches, mais il faudrait que tu reviennes sur la Terre. Le cahier de travail, on est actuellement à la section quoi? Ici, je vais te parler de la stratégie, le processus à vendre à cette chine. C'est qui m'a amenée au million de dollars. OK? Au-delà de l'autre. Comment vendre? OK? C'est vraiment la stratégie la plus rapide que je connaisse, la plus facile pour convertir un inconnu et un client en ligne. Et pour moi, ces stratégies-là, c'est les événements virtuels. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train de vivre la stratégie actuellement. Ça va être très facile pour moi de vous l'expliquer parce que vous avez vécu ça. Vous êtes passés à travers le processus. OK? Avant que j'entre pour réellement expliquer ce processus-là, que vous êtes en train de passer au travail et que je vais vous montrer comment vous allez devenir mes clients, certaines d'entre vous vont devenir mes clients dans quelques jours, dans quelques heures ou d'autres. OK? Avant de l'expliquer, je dois d'abord vous dire pourquoi est-ce que ça fonctionne. Il faut bien vous expliquer pourquoi c'est en train que je suis qui ne vais pas rasseter le monde à vous. Pourquoi est-ce que je devrais faire venir dans ce cas-là? OK. So, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est simple. Disons que vous venez d'aménager dans un nouveau quartier. Vous avez acheté une maison, une de vos maisons de rêve. Vous arrivez là. La maison, en fait, c'était des personnes âgées qui étaient dans la maison. Ils avaient un âge très avancé, une dame très avancée qui a perdu son mari quelques mois auparavant et par la suite, elle est partie. Maintenant, la maison reste en héritage à ses enfants et ses enfants, personne ne voulait aménager là. C'est resté deux, crois-moi, le temps qu'on finalise chez le Voltaire, etc. Deux, crois-moi, voire cinq mois de rester comme ça. Et là, c'est un bon deal, vous l'achetez. Lorsque vous ancrez dans la maison, vous regardez, c'est gelé. Il y a un hic, le gazon. Vu que la maison est restée toute seule pendant longtemps, le gazon est jaune. les fleurs, il n'y en a pas, ils sont toutes morts. Vous êtes dans un beau quartier et vous avez la maison la plus laide du voisinage. Ce n'est pas ça. L'intérieur est joli, l'extérieur est joli, mais vu qu'il n'y a pas un beau paysage, un beau paysagisme sur votre maison, ça vous dérange. Vous n'êtes pas du tout une pro, OK, du paysagisme. D'ailleurs, vous n'aimez pas vous accouper pour planter les fleurs, ce n'est pas votre cru et vous êtes à l'aise à payer pour ce genre de service. Est-ce que jusqu'à présent me suis? Écris le 1 dans les commentaires, c'est jusqu'à présent, tu suis mon histoire. Est-ce que tu es dans mon histoire? 1 dans les commentaires. Tu sais que je ne suis pas aussi bonne que mon oncle, que mon cousin. Je me débrouille. Good. Donc, jusqu'à présent, me suis. Good. Donc, maintenant, vous dites, OK, comment est-ce que je vais faire? Bref, quelques jours plus tard, quelques jours après que vous ayez aménagé, le voisin vient au nord de report. C'est qui? Je ne le connais pas. Il dit, bonjour, bonjour, ça va bien? Comment est-ce que ça va bien? Je l'ai juste posé chez moi, le voisin d'à côté ici. J'ai vu que la maison avait été enfin habité. Je venais juste me présenter et vous souhaiter la bienvenue dans le quartier, etc. Et tu dis, super, OK, super, merci, cool, je suis contente aussi d'être là. Et là, il me dit, dites-fait comme ça, j'ai remarqué que le gazon était jaune, c'est normal, la maison est restée seule depuis longtemps, je vais juste vous donner quelques vertices pour pouvoir rendre vos premiers beaux gazon très verts, plus verts en quelques jours. Est-ce que ça vous intéresse? Je dis, oui, pourquoi pas? D'ailleurs, justement, je pensais à aller au magasin pour l'acheter. Tu vas reprendre quelque chose comme ça, on est d'accord. Et là, il te dit, OK, super, écoute, va plutôt à tel magasin parce qu'il y a un rabais là-bas. Mais regarde ça, prends ça, tu mélanges avec ça et tu mènes avec ça. C'est quoi, tu attends 5 minutes et après les 5 minutes, tu attends à 19 heures et tu vesses ça-ci, ton gazon. OK? Et actuellement, à tel magasin, il y a un rabais pour tel produit, c'est le meilleur prix que tu peux prouver. Sauf si tu le fais, tu vas voir en l'espace de 5 jours, ton gazon va devenir beaucoup plus vert et il va changer de jaune à moyennement vert. Il te dit ça, tu te dis, oh, génial, et qu'est-ce que tu lui réponds? Mets-moi dans le chat, c'est quoi ta réponse? C'est génial, c'est comme, OK, super. Qu'est-ce que tu lui réponds? Si t'es comme moi, tu vas dire, oh, wow, merci, tu m'as sauvé la vie, etc., merci. Si tu prends au magasin, parce que pour toi, c'est important, tu ne veux pas être l'endroit le plus, la maison la moins belle. Tu vas l'acheter, tu mélanges, t'attends à 19 heures, tu fais le truc, tu le mets et 5 jours plus tard, comme il t'avait dit, ton gazon, comment ça devient vert? Ça quitte deux jours à moyennement vert. Tu vois la différence et un jour, tu rentres de l'épicerie, ton voisin, il te voit à l'estéré, il te dit, hey, vois-toi, ça va bien? Oui, vois-toi, ça va bien? Hey, merci, j'ai appliqué ta stratégie, ça devient vert. Il te dit, effectivement, j'ai vu la différence, je suis tellement contente qu'il te pose des questions pour mieux connaître sur toi, qu'est-ce que tu veux, etc. Et tu te dis, ouais, mais c'est super parce que justement, je pensais travailler sur, il avait mon inscapité, mon paysagisme, mais ce n'est pas ma spécialité. Et là, il te dit, tu sais quoi? Moi, je suis paysagiste, c'est ma spécialité. Et tu vois, la maison du voisin là, tu dis, oui, c'est moi qui fais ça, comment tu fais ça? Super! Et la maison de ce voisin, tu vois son paysagisme? Tu dis, oui, c'est magnifique, c'est toi qui fais ça aussi? Oui, c'est moi qui fais ça. Et même celui-là, tu vois, c'est magnifique, c'est super bon, c'est moi qui fais ça presque pour tous les voisins, c'est moi qui les fais. Si tu es intéressante, on pourrait parler de comment travailler ensemble, est-ce que ça t'intéresse? Maintenant, disons que toi, comme je l'ai dit au début, c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu ne peux pas le faire tout seul, c'est pour le travail et pour toi, c'est important. Est-ce que tu pousses plus loin avec lui? Oui ou non? Oui, of course, good, tu pousses plus loin. Maintenant, poussons plus loin, tu réalises que il est bon, il sait de quoi il parle et ses prix sont un petit peu plus élevés que celui du gros magasin de ta ville. Tu es allé, parce que c'était important pour toi, tu es allé voir dans le magasin de ta ville, tu voulais de l'air là-dessus, ils t'ont proposé des prix, ils ont dit que, oh, bien sûr, on peut t'aider, on espère qu'il pourra passer vous donner un prix. L'espère était venu parce que tu es allé un prix et donc, tu as deux propositions, celui de ton voisin et celui de la grosse compagnie de la ville. C'est de la grosse compagnie de la ville, il coûte un peu moins cher et celui de ton voisin coûte un peu plus cher. vers qui tu vas? Tu achètes à qui? Tu achètes à qui? Il y a mes règles qui disent, je vois qu'il y a de l'expérience dont je le choisis. Le voisin, le voisin, le voisin. Tu es en train de nous donner gratuitement d'avoir une preuve sociale pour avoir, on va continuer, je ne sais pas, on va voir que le voisin, ça dépend si j'ai des sous. Si tu as des sous, tu vas où? Peu importe que tu aies des sous ou pas, je ne sais pas. Si tu veux faire ce travail, peut-être que tu as sûrement les sous. Le voisin pour la prosémité, super. Le voisin pour la preuve, right? C'est pour ceux qui ont écrit le voisin. Qu'est-ce qui va vous pousser à aller chez le voisin et d'être à l'aise de payer un peu plus cher? C'est un sacrif silencieux, bien entendu, de payer un peu plus cher. La confiance, ça cause des résultats. Ok, Francine l'a dit. On va chez le voisin parce que le voisin nous a déjà aidés. Il y a aussi une meilleure proximité. Il nous a donné un bon conseil. On a testé gratuitement. On a vu les résultats. On lui fait plus confiance. Et maintenant, même si c'est un peu plus dispendieux, on achète. La stratégie de l'attraction massive de clients que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est exactement ça. On va faire la même chose. La recherche. la même chose. La différence, c'est qu'au lieu de parler à un voisin après un autre voisin, on va parler à 100 voisins à la fois ou 10 voisins à la fois ou 1 000 voisins à la fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit jusqu'à présent? Maintenant, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, Tony Robbins, qui dit « La qualité de votre vie est un rapport direct avec la qualité des questions que vous posez. » Et je l'appelle à une de ses conférences de répéter souvent « La qualité de votre vie est un rapport direct avec la qualité des questions que vous vous posez ou que vous posez. » Et maintenant, il y a ici une bonne question qui s'impose. C'est « Eh bien, pourquoi est-ce qu'on transfère ça? » Comment est-ce que cette expérience que le voisin a vécue, je peux l'amener à mes clients ? Comment je fais ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose cette question? C'est très simple. C'est très simple. On répète la même chose que ce que tu es en train de vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce direct, maintenant que tu réponds, je ne vais pas forcément te demander de l'acheter quoi que c'est ça, mais réponds-moi honnêtement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est intéressé depuis qu'en venant ce bout de calme, il ne me connaissait pas. Il a vu une publicité et il s'est inscrit. Et que depuis qu'il a suivi ce bout de calme, il s'est dit « Oh, qu'est-ce qu'est bon que je serais intéressée à travailler avec elle ? » Écris le 1, 6 étoiles. OK ? Écris le 1, 6 étoiles. Que tu ne me connaissais pas avant, tu as vu la publicité, tu t'inscris et là, tu te dis « Wow, après deux jours, même deux jours, je serais intéressée à travailler avec elle. » Vous voyez le tchat ? Est-ce que tu comprends comment la stratégie fonctionne ? Maintenant, si je te dis « Pourquoi ? » Pourquoi tu serais intéressée ? Ce serait sûrement comme la réponse du voisin parce qu'il y a quelques résultats. Je t'ai servi, il y a un plus qui a été apporté. Il y a un plus que je t'ai apporté. Peut-être que tu vois plus clair, il y a un mini résultat que j'ai apporté dans ta vie qui fait en sorte que tu te dises « Oh, elle est intéressante. Tu nous as donné de la valeur exactement. » Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un ? Ce que je veux ou que je peux montrer, c'est la même chose. Tu vas juste faire ce que je suis en train de faire mais avec tel client, au lieu d'être derrière la caméra, c'est pas qu'il va être devant la caméra. Les puissants vont t'écouter. Après deux, trois jours, ils vont se dire « J'aimerais travailler avec elle. » Quelques mois, la femme va acheter, d'autres ne vont pas acheter mais ils vont suivre un autre bout de cam. Et à l'autre bout de cam, ils vont acheter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que ça peut être facile ? Come on ! Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Maintenant, je dois être honnête avec toi. Bien que tu es en train d'un vibre au soleil que tu peux comprendre, ce qui se passe est plus nuancé que ce que tu vois. Ce qui se passe est plus nuancé que ce que tu vois. Il y a plein de petits détails que tu ne vois pas qui sont super importants. Et c'est de ces détails-là que je vais te parler aujourd'hui. Est-ce que tu es à l'aise avec ça ? Est-ce que tu es à l'aise avec ça ? J'adore le chat de Karine, ce que tu viens de dire, c'est super, j'ai hâte de revenir là-dessus. Tu es à l'aise avec ça que je te donne les nuances qu'on ne voit pas ? La première nuance que tu ne vois pas, c'est quoi ? C'est que dans le bootcamp, avant que je dise dans le bootcamp, dis-moi le 2 si tu n'as pas compris que la stratégie d'attraction massive de clients est un bootcamp ou un challenge ou un événement végétal. 2, si tu n'as pas compris que c'était de ça qu'on est en train de parler. Ça veut dire que tu as compris, là, tout le monde, on est tous sous la même langue. Donc, je n'ai pas, mais j'aurais-tu mes lunettes parce que je n'aime pas qu'on voit la lumière là-dessus. Tu comprends ? Perfect. On est dans la même langue et donc, je peux avancer. Maintenant, vu que tout le monde comprend de quelle stratégie il s'agit, je vais juste te remonquer un détail qu'on a fait au jour 1 lorsque je te parlais de ton avatar. On a même fait ça au jour 2 lorsque je te parlais de ton autre. Et c'est ça. C'est... C'est pas 5, mais c'est S. Donc, situation actuelle, situation désirée. Qui te rappelle de t'écris un dans les commentaires si tu te rappelles ? Un dans les commentaires si tu te rappelles de situation actuelle, situation désirée. Un, 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 je vais voir plein de uns parce qu'on en a parlé plusieurs fois. OK ? Nos prospects, nos clients ou nos proscutifs clients, lorsqu'ils viennent vers nous, ils sont dans une situation actuelle. Et ça va être ça qu'on les attire. OK ? On les attire parce qu'on sait dans quelle situation ils sont. Et la situation qu'ils sont, c'est une situation qu'ils veulent changer. La situation actuelle est quelque chose qu'ils n'aiment pas, qu'ils aimeraient changer. OK ? Et nous, on les attire maintenant pour leur montrer la situation désirée. et maintenant, dans leur boutique cas, on ne veut absolument pas faire un bouton qui va leur montrer comment quitter les situations actuelles et les situations désirées. On ne veut pas faire ça. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de personnes. On ne veut pas faire un bouton qui va leur montrer comment quitter le A à D. Pourquoi ? Il y aura trop de contenu à montrer. OK ? Cinq étapes, ça serait énorme, c'est beaucoup. Et s'ils font créer dans le détail, ça va être encore énorme, on ne va jamais finir. Deuxièmement, ce qu'on a vu dans le bookcase, c'est que ton offre irrésistible payante est cette offre-là qui va leur permettre de résoudre le problème maintenant. OK ? Ton offre irrésistible gratuite est ce qui ne va pas forcément permettre de résoudre le gros problème qu'ils peuvent payer maintenant, mais qui va leur permettre de prendre un step en avant. Est-ce que ça fait du sens ? Ton offre irrésistible gratuit permet de faire un premier, un pas en avant. OK ? Donc, ton bootcamp, pour ceux qui n'ont pas encore compris, ton bootcamp ou ton challenge ou ton stage virtuel, c'est ce qui va leur permettre de faire un pas en avant. Est-ce qu'on me suit jusqu'à présent sans ne pas résoudre tout le problème mais ça va leur permettre d'avancer, de se sentir qu'il y a une évolution ? Quand je reviens sur mon histoire par rapport au paysagiste, le paysagiste proposait aux voisins de l'aider à rendre le gazon plus clair. Mais le problème du voisin, c'est d'avoir tout un paysagiste beau. OK ? Donc, ça va ici tout le paysagiste de sa maison. Ça veut dire les fleurs, etc., le design. Mais le voisin, le paysagiste a juste aidé à rendre le gazon un petit peu plus vert. Tout. Le son est bon ? Le son est bon ? OK. Super. Ce n'est pas seulement possible pour les coachs, mais c'est pour les assureurs, les médecins, les comptables. J'ai accompagné même une clinique dentaire à appliquer la même stratégie. Une clinique dentaire. Donc, dans un moment, on parle de peu à penser quand ton secteur d'activité, cette stratégie fonctionne. Peu importe. OK ? Même pour ceux qui font la chirurgie esthétique. OK. Donc, maintenant, regarde ça. Ce que tu veux, c'est que tu vas attirer des personnes et tu ne vas pas leur proposer de les aider à résoudre tout le problème gratuitement, mais une étape du problème. Une petite partie du problème. Est-ce que ça fait du sens ? Tu veux éviter à donner une petite partie du problème. Maintenant, il ne faut pas éviter qu'on résout une petite partie du problème. Du moins, pourquoi on l'aider à résoudre une petite partie du problème ? C'est parce que, un, on ne veut pas résoudre un problème que plusieurs personnes qui ne sont pas taquillent tellement. OK ? On veut résoudre un problème que taquillentelle idéale a et qu'elle reconnaisse ce qu'elle a. Et si ça fait du sens à quelqu'un ? On veut résoudre un problème que taquillentelle a et qu'elle reconnaisse ce qu'elle a. Good ? Et là, du coup, on va l'aider avec une partie du problème. Donc, disons que c'est ton problème, pour résoudre ton problème au complet, il faut faire un, deux, trois, cinq, cinq grandes étapes. Toi, tu vas lui dire, je vais te montrer comment, faire un ou deux ou un et deux. Est-ce que ça fait du sens ? Je vais te montrer comment faire un et deux gratuitement dans un book club ou dans un challenge ou dans un stage habituel. Et à ce stage, je vais te montrer comment faire un et deux. Mais maintenant, regarde ça. Ton problème, pour résoudre son problème, il faut un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, peut-être même six. et c'est ce que tu vends. Est-ce que quelqu'un suit ici ? Est-ce qu'on me suit toujours ? Est-ce que ça fait du sens ? Est-ce que le sens est bon ? Come on ! Est-ce que le sens est bon ? Est-ce que le sens est bon ? Yes ? Perfect. On a compris ? OK. Maintenant, cette stratégie-là, OK, mon tableau est très strict. So, les raisons pour lesquelles ça fonctionne, cette stratégie, c'est parce qu'il y a un lien de conscience qui est créé. Parce que tu aides le client ou du moins tu le prospères à résoudre un premier problème. Et souvent, le problème que tu résous n'est pas tangible. Souvent, ça peut être la clarté. Juste plus de clarté. OK ? Ça aussi, c'est un super truc à faire. All right ? So, avant d'entrer dans le processus exact, j'ai demandé à un client, moi, qui vient juste d'appliquer cette stratégie. Nalé, je continue, moi, qu'il est là, s'il te plaît. Est-ce qu'on a du chat avec nous ? Est-ce qu'on peut juste me confirmer dans le chat, s'il est là ? OK. Je suis là. Il est là. Je m'entends. All right ? Je suis là, je mets la caméra, je ne bouge pas. Hop, ça y est. Il est là. Je suis là. Je demandais à mon équipe d'éviter ça. Parce que ça, il y a juste de mettre en application cette stratégie. Sam, est-ce que tu peux d'abord présenter à tout le monde ici présent ? Dis qui tu es, qu'est-ce que tu fais ? OK. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas, pour moi, c'est bonjour. Alors, je suis Sam Richardson. Samuel, c'est mon vrai prénom, mais c'est Sam pour tout le monde. J'aide, en fait, les web entrepreneurs à augmenter leur visibilité sur le net, à booster leur notoriété grâce à la vidéo, la vidéo percutante, la vidéo dynamique. Et ça, même, c'est une grande connaissance technique. Donc, c'est en gros, c'est ça. Alors, j'adore le fait que la stratégie de Sam ne requiert pas du tout que tu sois un pro de la technique. D'ailleurs, si tu es nul en technique, c'est parfait. c'est exactement ça. Sam, dis-moi, ça fait combien de temps qu'on a commencé à travailler ensemble dans le VELOP? Je pense même pas. à peine de mois. C'est-à-dire que je suis rentré peut-être début février. J'étais malade, mais enfin, voilà, ça ne raconte même pas. Et premièrement, et deuxièmement, en fait, on m'avait envoyé la mauvaise formation. Donc, en fait, j'ai perdu deux personnes, je ne sais plus. Ça ne fait même pas à peine. Donc, du coup, ça fait un mois, ça fait un mois et demi que j'ai vraiment commencé. Yeah. Et Sam, dis-moi, tu te dis, comment est-ce que, dans quelle posture tu étais avant d'ancrer dans le VELOP? C'était quoi ton background et qu'est-ce que tu avais fait avant qu'on commence à travailler ensemble? Alors, ça faisait à peu près trois ans que je me suis lancé en fait dans ce que j'appelais l'infoprenariat en créant des petits produits donc pas chers entre 27 jusqu'à 127 euros. C'était dur. C'était extrêmement dur avant en fait. À un moment, j'ai abandonné d'ailleurs. Je suis revenu en me formant en marketing, etc., en me disant je me lance dans un produit un peu plus cher de l'accompagnement entre guillemets que je vendais à 497 et ça, ça se passe en juin, juillet, l'année dernière. Mais pareil, c'était compliqué, c'était très dur, c'était beaucoup de boulot, beaucoup de fatigue et très peu de résultats. je suis resté donc du coup près de 5 mois sans faire rentrer d'argent, sans rien du tout, sans client, sans rien. Donc, j'étais dans un état un peu de doute en fait, j'étais dans un trou noir, dans un fort doute presque à abandonner et puis, j'ai rencontré Daniel, que j'ai eu, Daniel, une de tes clientes, et qui m'a dit mais est-ce que tu connais Eliane N'Gami ? Je dis, alors je dis oui, je dis oui, j'aime bien dire oui, je dis oui, je connais Eliane, effectivement, mais il me semblait que tu t'adressais en fait qu'aux femmes. donc je lui ai dit mais bon, je n'ai jamais suivi puisque je ne suis pas de sa clientèle. Elle m'a dit non, non, vas-y, regarde, tu devrais te rapprocher, regarde ce qu'elle fait, c'est génial, moi, ça m'a, voilà. Je lui ai dit bon, ok, et peut-être 2-3 semaines après, tu fais un challenge, donc je me suis inscrit et là, là, j'y froid, là, il y a quelqu'un, quand je me suis penché, il y a quelqu'un qui a écrit tu es une magicienne et c'est exactement ce que j'ai ressenti, je n'avais pas ce mot-là mais c'était magique, c'était vraiment magique, il s'est passé quelque chose en fait, j'ai compris ce que j'étais en train de faire, j'ai compris plein de choses en fait que je savais déjà mais en réalité, je n'avais rien compris du tout, j'appliquais ça sans rien comprendre et là, c'était limpide en fait, c'est tes mots, la façon d'expliquer les choses et puis tout ce que tu donnes, je me suis dit wow, là, il faut absolument que je travaille avec Eliane Nguyen donc en gros, l'histoire commence comme ça en fait. Yeah, l'histoire commence comme ça et dis-moi ça, c'est que tu avais essayé dans le passé, j'ai fait des formations même déjà, tu avais essayé de mettre des choses en place, d'après toi, pourquoi tu avais du mal à vendre même quand tu vendais à des petits prix? Je pense que mon message n'était pas clair, je pense que j'étais moi-même pas clair avec moi-même, avec mon message avec ce que je voulais, mes objectifs, tout est embrouillé en réalité, tout est embrouillé et quand tu parles d'offres, c'est ça qui est franchement magique en fait. Je pensais que j'avais une offre, j'étais dans un programme avant en fait où on avait travaillé ça aussi, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir en fait, mais bon, je ne sais pas si je le dis trop tôt mais ça change tout en fait et c'est cette clairvoyance qui m'a fait shifter et qui m'a fait comprendre que j'étais loin et que j'aurais continué à galérer en fait pendant des années parce que mes objectifs n'étaient pas clairs, mon offre n'était pas claire du tout. Je ne pouvais pas proposer quelque chose qui pour mon prospect, mes futurs clients, n'étaient pas clairs déjà pour moi-même, donc lui-même il ne se retrouvait pas. Au fond de moi, je savais, au fond de moi, je sais, je connais mes valeurs, je sais où je peux amener, je ne savais pas comment retranscrire ça en fait, je ne savais pas comment annoncer ça, comment montrer ça en fait, c'était ça mon réel problème. Mais complètement et souvent, il y a plusieurs personnes qui sont là-dedans dans ça où on sait c'est quoi l'expertise qu'on a, on sait où on peut amener les personnes, on a du mal à les retranscrire de manière que les gens le reçoivent parce qu'on ne l'a pas dit, on est passé peut-être créé là-dessus mais tu es un vrai espère au niveau de la vidéo, tu as travaillé avec plusieurs chaînes de télévision, tu sais comment aider quelqu'un à avoir une production rapide, simple, facile, fais en sorte qu'il soit visible rapidement en vidéo. C'est un truc que tu as à l'intérieur de toi mais tu avais du mal à en parler. C'est là, c'est le travail mais tu as du mal à en parler et du coup, tu avais passé de vent là-dedans mais qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu as commencé avec en application notre stratégie ? Alors, ça se passe en deux temps. Après le challenge, en fait, je n'étais pas prêt financièrement donc je me lance un peu seul et c'est là que c'est déjà extraordinaire parce que tu donnes beaucoup. Ça aussi, c'est la première fois que je voyais ça en fait. Autant d'informations mais de... je ressentais que ce n'était pas de la force d'informations. C'est bizarre en fait mais c'est quelque chose que j'ai ressenti. Je me suis dit je vais tenter. Mais en très peu de temps, en très peu de temps, toi-même, tu disais mais allez-y, faites-le tenter. Je n'avais même pas trois semaines, à peine deux semaines, je dis bon, allez, je fais un truc, je tente un challenge et je tente un challenge, j'avais à peine 20 personnes et j'arrive à faire un client. Là, je me dis il se passe quelque chose là. Il y a un truc qui se passe. Donc, je suis au deuxième challenge le mois d'après et là, je dis ok, je ne peux pas faire autrement. Là, c'est plus fort que moi en fait. Il faut que je vienne travailler avec toi donc je rentre. Finalement, comme j'ai dit avant, j'ai commencé un petit peu tard parce que j'étais malade en fait, j'ai eu pas mal de soucis et il y a deux semaines, il y a à peine deux... Non, je n'ai pas encore fait le challenge, je dis bien, je n'ai pas encore fait le challenge. Il y a juste deux semaines où j'ai proposé mon nouveau propos, ma nouvelle offre et alors, c'est un peu de ma faute, j'avoue, mais normalement, j'avais l'objectif. Normalement, tu as combien de ventes ? Alors, j'ai deux ventes effectives mais non, j'ai fait, en réalité, j'aurais dû faire sept ventes. J'aurais dû atteindre l'objectif que je m'étais fixé pour faire maître. Normalement, tu as fait ventes. en une semaine, c'est moi qui ai, j'ai quand même fait des éroyances, des éroyances, des débutants, c'est du mindset encore une fois, mais j'estime avoir sept clients parce que je les ai encore aujourd'hui, ils vont entrer dans le programme. sur cinq personnes en une semaine. En une semaine, oui. En une semaine. Ça, c'est là, bon, je ne sais pas comment, voilà, c'est... Oui, c'est génial. Mais Sam, dis-moi, combien de personnes tu avais dans ton audience, est-ce que tu avais fait grandir une audience de cent mille personnes ? Est-ce pas des personnes qui pensent qu'il faut avoir énormément de personnes qui nous suivent pour générer des ventes ? Justement, non. et c'est ce que je prône aussi. J'ai une chaîne, je suis depuis très peu sur TikTok, etc., puisque c'est une demande aussi de mon audience. Je leur montre un petit peu comment on fait. Je ne cherche pas à être visible, en fait. Je cherche vraiment à avoir de la visibilité, donc ce n'est pas pareil. Explique la différence. La différence, en fait, la visibilité, c'est que tu as un message qui passe qui est clair. Si tu vas parler à deux personnes, sur ces deux personnes-là, il y en a un qui va dire « Wow, OK, je viens ». et ça, j'étais déjà dans cette optique-là, je ne savais pas justement comment je faisais des vidéos, je ne savais pas, je savais que mes messages, il manquait quelque chose et ça, c'est un truc que tu as fait aussi, en changeant deux, trois mots, en fait. C'est des trucs, je ne sais pas comment m'expliquer pareil, en fait, toi, tu l'expliques super bien et ça fait toute la différence et ça marche vraiment, c'est-à-dire que tu peux, il y a des gens qui pensent que je serais sur TikTok, j'aurais 10 000 vues et j'aurais super, j'aurais 100 clients. En fait, non, tu peux avoir 10 000, 100 000, 1 million de vues et n'avoir aucun client, personne ne vient vers toi. Parce que quand tu as compris, quand tu as un message clair, quand tu as une offre claire, déjà avoir une offre, en fait, c'est rassurant. quand tu as une offre ou tu en as quoi avec cette offre-là, quand tu sais que tu as juste testé, que les gens, tu sens la réaction. Dans mes clients, j'ai des gens qui me suivent depuis deux ans. Ils ne sont jamais venus, ils étaient là, ils étaient là, ils sont juste, mes deux premiers postes, ça, dis-moi comment ça se passe, on veut venir, tu vois, ça fait une différence, ça fait une différence, mais énorme, énorme. C'est énorme. Combien tu factures maintenant? Tu parlais tout à l'heure de tes tarifs de 100 et quelques euros que tu facturais à l'époque. Maintenant, à quel niveau? Alors, j'ai shifté en deux, trois jours, en fait, à chaque fois je shiftais. Au départ, j'étais à 2 000. Et quand j'ai commencé, en fait, juste avant de commencer, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit non, c'est 3 000. C'est 3 000. Donc là, je suis à 3 000 avec une vision beaucoup plus ça ira plus loin. En tout cas, je me suis à 3 000. Je me suis à 3 000, en fait. Et c'est un problème en réalité. C'est un gros, gros, gros problème. J'avais bloqué à 497 euros, en fait. et même 497 euros, je me retrouvais à baisser, en fait, quand je me retrouvais face à un client. Je baissais, j'avais peur, 497 euros, 497 euros. Même des clients, ils me disaient, enfin, il y a très peu de clients que j'ai eus à l'époque, ils me disaient, mais ton truc, il vaut 2 000 euros, ça. Je lui disais, ouais, 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 je le sais. En fait, je n'arrivais pas. J'avais ce blocage-là et je pensais, ça, je te le dis, tu ne le sais pas, je pensais que j'aurais pris beaucoup plus de temps, en fait, à me dire, ok, c'est bon pour 3 000 euros, c'est bon pour 2 000 euros, c'est bon pour… Je ne pensais pas que je l'aurais fait là. Moi, j'étais à 1 200, en fait. Oui, je te l'avais dit. J'étais parti sur 1 200. Du coup, non, je suis tout de suite passé à 3 000. Après, quand j'ai proposé il y a deux semaines, j'ai baissé un peu. Mais, voilà, je suis au-delà des 1 200. Regarde ça. Moi, ce que j'entends quand tu me parles, c'est, il y a quelques temps, Eliane, même pas un mois et demi que tu as commencé réellement le programme, il y a quelques temps avant ça, tu faturas 100 et quelques euros, à 400 euros, 440, 415 euros, tu baissais le prix et tu n'avais pas autant de clients que tu voulais. Tu n'avais pas l'expertise. L'expertise, tu l'avais. Ça ne fait plus de 20 ans que tu espères là-dedans, que tu fais la production vidéo, que les grandes chaînes de télévision, ça fait longtemps que tu l'as, ça fait longtemps que tu aides les plusieurs personnes et les compagnies à le faire. Tu l'as l'expertise. Mais, ça fait quelques temps, avant, tu avais vraiment du mal à présenter cette expertise-là de manière à ce que ça attire les bonnes personnes. Et ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a des gens qui étaient dans mon audience, qui n'achetaient pas 400 euros, 125 euros, même moins. Même moins. Je faisais des promos tout le temps. Je faisais des promos tout le temps à 97 euros, 200 euros. Il y en a un qui venait, mais il ne venait pas. Et là, juste en présentant, je n'ai pas présenté totalement l'offre, mais il y a eu plus de curieux. Ils sont venus. Ils ont senti tout de suite, en fait, je parlais de la même chose. Je parlais de la même chose. Pour l'instant, tu ne peux pas améliorer. Je veux dire, c'est l'un des femmes le même, l'un des femmes qu'on n'est pas. C'est pareil. D'après toi, quels sont les éléments qui ont graphiquement changé les choses pour toi et pour les résultats que tu as aujourd'hui? de réussir à amener cette personne à voir prendre des services. Qu'est-ce qui a shifté pour que ça puisse être possible pour toi? Non, comme je te disais, je pense que j'avais un manque de confiance. Du coup, le fait de travailler mon offre, d'être en accord avec cette offre-là, de comprendre que je n'avais pas les bons mots, qu'il y a un processus à suivre que je ne suivais pas en réalité, il y a un cheminement qui est très simple. En fait, ça choque un peu puisque ça fait 28 ans que je suis dans le milieu de la communication en réalité. Mais ça n'a rien à voir en fait, la communication sur le net, j'ai compris que ce n'est pas du tout la même chose qu'en présentiel. Il y a des clés, il y a des petites choses simples, il y a un travail en fait, en bagouarde à faire, d'abord connaître effectivement sa cible, ça c'est quelque chose qu'il faut effectivement ne pas rater, entre guillemets, et qui n'est pas très compliqué en fait, qui n'essaie pas de mettre en place, c'est un processus. Mais moi, je pense que c'est vraiment la vision, c'est-à-dire que le fait d'avoir une offre qui était pour moi, qui m'a fait sourire, qui m'a, wow, tu vois, j'avais envie d'être mon client, en fait, m'a permis tout de suite d'avoir aussi une vision, c'est-à-dire que j'arrive à me visualiser dans trois mois, dans un mois, dans deux mois, dans un an, facilement. En fait, j'ai eu une espèce de sérénité, voilà le mot, que je n'avais pas avant et je ne travaille pas quatre fois plus, je travaille un peu moins parce que je travaillais beaucoup plus, parce que je n'étais pas serein, j'étais angoissé, je courais après quelque chose, ce n'était pas la peine de courir après parce que c'était là et une fois commencé le programme, dès les trois premiers jours, en fait, j'ai eu une espèce de vision et de sérénité. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui a changé, en tout cas, c'est ce qui m'a fait shifter, c'est ce qui a changé totalement mon parcours, entre guillemets, si on ne peut pas être parcours, c'est cette vision, cette vision-là. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, on s'était eu une fois et je t'avais dit ma vision, mais ça ne sort pas de ma tête, c'est qu'un jour, je viens d'être témoigné lors de ton challenge. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, je t'avais dit, c'est la vision que j'ai pour moi, je me vois en train de témoigner chez toi. Je ne pensais pas que ça aurait été à pour un mois et demi, je pensais à trois mois. je pensais à trois mois. Je ne pensais pas en fait, je ne pensais pas faire de chiffres. Franchement, je pensais que ça allait plaire, tu vois. Je savais que ça allait plaire, parce que moi-même, ça me plaisait, mais faire, je mets sept clients, parce que pour moi, c'est même si ils vont rentrer après. Je ne pensais pas, je ne pensais pas que j'aurais fait ça. Donc pour moi, je serais venu témoigner dans trois mois, tu vois, avec des clients derrière moi. Mais c'est magique, c'est vraiment, il s'est passé plein de choses en fait. Je peux parler pendant très, très longtemps de cette courte expérience, puisque il n'y a pas longtemps que j'ai commencé, mais il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Tu as proposé un jour, tu as proposé de lire un livre. Ça faisait peut-être deux semaines que j'étais entré dans le programme. Je l'ai lu, il est très long, j'oublie le nom, c'est… Non, pas dans le titre, je t'en supplie. Tout le monde va courir sur le livre, le titre. Donc, j'ai oublié. Mais c'est terrible, ça aussi, tu vois, c'est… Je le finis en par… Waouh ! Ce n'est pas simple, il y a des hauts, il y a des bas, normal. Je comprends ça aussi, voilà, ça aussi, ça fait partie de l'expérience qui me grandit, qui me grandit, en fait. C'est énorme. Franchement, j'ai une vision beaucoup plus claire, simplement. Et ça, ça donne en paix, en sérénité, ça change la vie d'un entrepreneur. C'est aussi simple que ça. Sam, dis-moi un peu, j'aimerais que tu partages quelque chose à quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui était dans la même posture que toi il y a quelques temps avant d'entrer dans la valope. Et peut-être que ce n'est même pas son premier événement qui suit, peut-être qu'il t'avait deux ou trois fois qu'il vient citer à l'événement, un peu comme moi avant de commencer avec tes frères. J'aimerais, qu'est-ce que tu auras à dire si tu pouvais te parler à toi avant la valope ? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là ? Qu'est-ce que tu te dirais ? Je ne réfléchis pas. C'est certain. Moi, je me suis reproché un peu d'avoir attendu deux ou trois mois avant de rentrer. C'est deux ou trois mois de le perdu, deux ou trois mois de l'angoisse, deux ou trois mois de combat en fait. Après, des fois, tu as des peurs, tu as des doutes, donc tu ne sais pas. Mais le conseil que je peux donner, que je me serais donné, c'est si tu as ressenti ce que j'ai ressenti dès le premier challenge, dès le premier contact, il faut se faire confiance en réalité et on a peur de se faire confiance et foncer. Foncer, foncer, foncer. Un, c'est un gain de temps. Deux, comme je le disais, paix et sérénité. Voilà, ça, déjà, ça change toute ta vie d'être serein et d'avoir une vision. Et c'est hyper important pour un chef d'entreprise. Et on est habitué à réfléchir, on est habitué à se poser, en fait, plein de barrières, plein de barrages. Et des fois, au fond de nous, on sait que c'est le bon chemin qu'il faut prendre. Mais il y a quelqu'un-là qui te dit que ce n'est pas le bon chemin. En fait, c'est ce quelqu'un-là qu'il ne faut pas écouter. Il faut écouter son cœur. Il faut vraiment écouter son cœur et y aller. Et je le dis honnêtement, je ne le dis pas pour faire plaisir à Eliane. J'aime beaucoup Eliane, elle le sait. J'aime beaucoup son programme, elle le sait. Voilà. Mais c'est vraiment, c'est un élan du cœur quand je le dis. Franchement, je ne veux pas vendre, je ne veux pas paraître le vendeur. Je n'aime pas ça. si vous avez des doutes, foncez. Foncez, franchement, je ne sais pas quoi dire. Si vous foncez que ça ne marche pas, venez me voir. Ce serait de ma faute à la limite. Ce serait de ma faute. Mais je suis en train de faire le vendeur, je n'aime pas ça. Ça sort du cœur. C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Je vous assure, c'est à plusieurs niveaux. Ce n'est pas… Je ne vais pas rentrer dans les détails. À plusieurs niveaux, ça change la vie. Sam, s'il te plaît, il est hyper fort, je pense que le message est super passé. Il y a quelqu'un à toi qui est en train de réfléchir, qui est en train de se dire « Ok, si Sam a pu le faire, je peux le faire aussi. » Est-ce qu'il y a quelqu'un intéressé par les choses que tu fais, s'il veut développer sa vidéo ? Où est-ce qu'il peut te prouver, Sam ? Sur mon groupe. Sur mon groupe Facebook. C'est ce qu'est ? Est-ce que j'aime bien ? Attends, je vais mettre le lien. Ce serait plus simple. Oui, juste dis le nom et l'équipe va se charger de ça. Entrepreneur audacieux, boostez votre visibilité grâce à la vidéo. Tout simplement. Parfait. Entrepreneur audacieux, je répète. Booster votre audacieux. Je ne veux rien de changer le titre, justement. C'est un shift aussi. Alors, vous pouvez aller sur le public Facebook. directement de Sam, l'équipe a mis le nom de Sam là-dessus. Tout à l'heure, il va mettre le nom. Ou sur le profil, oui. Tout à fait. Il y a le lien direct. Super. Et on va mettre le lien aussi pour joindre Sam dans ce groupe. Allez voir qu'est-ce qu'il fait. All right ? Merci beaucoup, Sam. Merci à toi, Édala. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci pour m'avoir écouté. J'espère que j'ai fait un petit trop long. Mais voilà, c'est... Je suis comme ça. Bye, Sam. Merci à tous. Merci, Eliane. Merci beaucoup. Oh my goodness. Qui a été inspiré par l'histoire de Sam? Qui a appris quelque chose aujourd'hui? Qui a été inspiré? Qui a appris quelque chose? Qui a compris qu'est-ce qu'il peut faire pour son entreprise? Comment est-ce qu'il peut développer? Je vois des mots et je lui dis l'une des raisons pour laquelle je fais beaucoup venir des personnes pour partager leur histoire, c'est que souvent lorsque moi je suis là derrière la caméra, je me dis « Ouais, Eliane, tu fais des millions, etc. C'est super. Mais est-ce que nous, on peut le faire? » Puis je veux vraiment te montrer les personnes qui commençaient de zéro ou d'élévées, OK? Ou peu importe la vidéo et qui ont réussi à réussir. OK? Qui ont réussi à réussir. Il y a par exemple Christine qui dit « Merci Sam, je me suis retrouvée dans ce que tu dis. » OK? Il y a des personnes qui ne vont peut-être pas se reconnaître en moi mais qui vont se reconnaître à ça. Dans quelques secondes, je vais vraiment prendre le temps de t'expliquer un peu et je veux qu'à partir de maintenant, tu observes vraiment toute la stratégie. En passant, dans le PDF, dans le cahier de travail que j'ai donné, tu vas voir, j'ai mis toutes les étapes de l'événement habituel. J'ai tout écrit. Tu n'as pas encore les cahiers d'équivalent dans le chat. J'ai mis tout le processus et on manquait un détail dans quelques secondes. J'ai poussé plus loin dans quelques secondes. Mais je tiens encore à demander à un membre de mon équipe. Je pense qu'on a demandé à Debra, il y a une cliente avec laquelle j'ai travaillé qui a des résultats de folie. Et la raison pour laquelle je demandais à ce qu'elle vienne, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit qui m'a dit « Eliane, moi, je ne suis pas dans un domaine. Je vois tes clients, ils sont dans X domaines, Y. Moi, je suis dans un domaine plus intangible et je lui dis dans quel domaine d'activité tu es. » Elle m'a dit « Oh, j'accompagne les femmes chrétiennes. » « OK. » Et elles n'achètent pas. En fait, la personne à qui j'ai parlé, elle est pasteure et elle aussi coache. Et du coup, elle se disait « Non, mais les gens n'achètent pas. » Et là, j'ai pensé à une cliente à moi. Elle n'est pas pasteure mais qui accompagne les personnes qui sont dans le domaine religieux. C'est un domaine chrétien, elles n'accompagnent pas dans la chrétiennité mais c'est qu'ils ont sur les chrétiens. Et s'il y a un domaine qui est plus difficile avant, d'après moi, c'est ce domaine-là. J'ai demandé à ce qu'elle vient aujourd'hui parce que je veux qu'elle partage son expérience et surtout que tu vois que si elle peut le faire, franchement, franchement, tu peux le faire aussi. Est-ce qu'on a des bras ? Est-ce que des bras sont là ? Est-ce que des bras sont là ? Est-ce que des bras, comment tu vas ? Ça va super bien. Merci, Eliade. Salut tout le monde. All right. Des bras, est-ce que tu peux te présenter à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment ? Totalement. Alors, salut tout le monde. Je m'appelle Des bras, comme est née. Je suis mentor en consommation. Alors, j'aide les personnes à juste transformer leur vie, à réussir en appliquant les principes divins. C'est des bras à la campagne des personnes à réussir avec les principes divins. Puis, dans ta présentation, Des bras, tu n'as pas dit une chose que je pensais que tu allais dire. La quelle ? Tu le dis tout le temps. Là, tu me fais penser, Eliade. Dis-moi, c'est quoi, l'écriture ? Non, mais je vais même. Je vais te le dire, je vais appeler. Mais c'est ça, je l'ai dit tout le temps. Je l'ai dit tout le temps. Effectivement, nous sommes des sœurs jumelles. C'est vraiment la sœur jumelle. Mais maintenant, je vais vous réaliser. Je fais venir Des bras en tant que cliente et non en tant que ma sœur jumelle. Et dans son parcours, on va vraiment vous partager la différence. C'est une énorme différence. Des bras. À partir de quand est-ce que tu es devenue ma cliente et qu'on a une relation client et non familiale ? Parce qu'on a deux types de relations complètement séparées. Oui. Ça, c'est une bonne question, Eliade. Je vais croire, je crois, à partir de 2018, du moins, à partir de 2018 que j'ai choisi d'écouter, finalement. à partir de 2018 que j'ai choisi de pouvoir avec cette personne qui écoutait complètement, oui, où je suis devenue vraiment cliente. Mais je vais même me pousser encore plus pour te dire que c'est à partir vraiment de 2020 que j'ai complètement comme surreinte de me dire que, you know what, Debra, tu as rédigé chaque gauche, chaque droite. Et il n'est pas ici ta sœur jumelle ou bien une personne que tu connais. Elle est simplement ta business coach. Right. Exactement à partir de là. Mais depuis 2018, quand même. Oui, super, super. Et, en fait, parlons un peu de ton background. Je sais que tu as un background qui ressemble pas mal aux personnes qui sont ici actuellement. Avant d'être business coach, avant d'être coach en transformation, qu'est-ce que tu faisais? Oui, en fait, j'étais au cadre pour une grande entreprise américaine, une entreprise IBM. J'étais au cadre là-bas. J'avais un excellent poste de voyageurs en première classe à faire payer par l'entreprise, ce genre de choses. J'avais une très belle carrière professionnelle, mais j'étais arrivée au point où ce n'était pas cela qui me donnait de la joie. D'ailleurs, il fallait que je sacrifie le temps que je passais avec ma famille au lieu de craver. Je voyageais au moins trois fois par semaine et en sortant de la maison pour encore faire un autre voyage, je me souviens voir ma petite fille qui avait à peine quelques... qui n'avait même pas deux ans, qui pleuraient et qui voulaient juste m'agraper parce que je ne voulais pas encore que je parle. À chaque fois que j'approchais la porte, elle pleurait parce que c'est vrai que quand je partais, je prenais les jours pour revenir. J'étais juste fatiguée de cette vie de travailler pour une entreprise, sacrifier le temps que j'en passais avec ma famille pour le cravage, je cravais 80 heures par semaine. Alors oui, il y avait l'argent qui venait du cravage, mais pas de faux faits, même pas de joie, pas de palissement personnel. Et surtout, j'avais comme cet appel qui était dans mon cœur et j'avais aussi cette peur de passer à l'action parce que ça me semblait être impossible. Cet appel d'aider les personnes chrétiennes à réussir. Mais moi encore, je me disais, mais déjà, le monde chrétien, qui va payer pour cela? Est-ce que c'est possible que ça marche et que le ciel est précis du vent, se dire en d'autres mots les apprendre à croire Dieu, bref, à élever la vie de foi, ce genre de choses? J'avais beaucoup beaucoup de limitations, beaucoup de blocages mentaux. C'est à ça que ma vie ressemblait, Eliade. Complètement. Et qu'est-ce que tu avances quand même, que tu continues quand même et que tu te fasses confiance pour te lancer à prendre un temps là-dedans? Ouah! Mais tu es fait de me faire comprendre plusieurs fois que c'était possible pour moi. Et j'aime le faire vraiment que tu es aussi patiente avec moi. Tu m'as fait commencer petit à petit. et à un moment donné, quand on a lancé une formation de membership de groupe qu'on faisait du travail toujours pour une entreprise, je me réussissais à générer comme 5 000 dollars par mois quand même. Avec quelque chose que je faisais à complètement temps partiel, en même temps que je travaillais pour mon entreprise, pour mon entreprise. Alors, juste ça, j'ai commencé à avoir des résultats. C'était assez progressif. Et la vérité, c'est que j'avais juste marge. j'étais arrivée au point que lorsque j'allais au travail, j'avais l'impression d'aller à ma prison du jour. C'est comme ça que j'appelais ça cela, la prison du jour. J'avais comme cette douleur à ma nuque lorsque j'étais au travail, lorsque je travaillais. J'étais juste, quand il fallait me m'ancrer dans l'avion, c'est comme, j'étais juste dégoûtée de cette vie. C'est comme, j'étais juste face au mur au point, j'étais juste dégoûtée de voyager, souvent fatiguée de travailler comme un esclave à mes yeux, fatiguée de faire tout cela. pour l'argent que je ne voyais même pas ni que je ne considérais pas vraiment, j'étais juste effusée de vivre cette vie. Et j'arrivais au point où je me suis dit, you know what, je veux voir, je veux que ma vie change, surtout ma vie professionnelle. Je veux être épanoui dans ce que je fais. Je veux pouvoir faire ce qui est réellement dans mon cœur, importer la vie de d'autres personnes et être payé pour, être payé pour, sera comme la série sur les gâteaux, right? Alors, ça partait vraiment là. Au moment où j'avais vraiment juste marre d'avoir marre, marre de procrastiner, marre de faire à moitié les choses, marre, j'avais juste marre. J'étais juste fatiguée d'être fatiguée. Complètement. Et Débra, je me rappelle encore, lorsqu'on avait souvent des conversations où tu étais au travail ou même tu pleurais à plusieurs reprises parce que tu étais juste fatiguée. et je disais, mais laisse ton emploi. Pourquoi tu laisses pas? Je disais, Débra, mais fais-moi confiance. Tu peux réussir et une des choses que tu m'avais dit, c'est comment je vais faire pour remplacer mon salaire? Parce que tu ne croyais pas que tu pouvais avoir un revenu à Sissi en tant que coach. Est-ce que tu peux l'avoir dit là-dessus? Et en plus, il y a comme si c'est que tu m'avais dit business coach. J'aurais peut-être cru, mais comme faire quelque chose d'aussi inconventionnel, ça me semblait être impossible de générer des revenus de Sissi. Comme comment c'est possible de laisser un emploi que les gens font une grande compétition pour l'avoir, très compétitif, très élevé, pour quelque chose que tu n'es pas sûr que tu peux même générer des revenus avec. Pour moi, comme 6 000 $ étaient déjà comme extraordinaire. Je me souviens comment tu m'as dit des bras, mais regarde, c'est que j'ai pu t'aider à générer 5 000 $ de manière super, super temps partiel. Je crois que c'est cinq heures par semaine quelque chose de ce genre, Eliane, que je mettais dans ça. Si j'aurais pu t'aider à générer 5 000 $, imagine, quand la vie va ensemble les filles, tu les fais tout tomber. Alors moi, je pleurais quand j'étais au travail. Je pleurais. Je te rends compte au point que j'allais à la toilette plusieurs fois pour pleurer. Pour pleurer. Il y en avait juste marre. Tu sais quand tu arrives au point où tu es où tu sais que tu ne dois pas être, mais tu as juste peur de lâcher prise. Tu as juste peur de lâcher prise parce que c'est tout ce que tu connais, le monde comparatif, c'est tout ce que je connais. Comme mon objectif, c'était d'être très triste. C'était juste ça la vision que j'avais. Je ne pensais pas que c'était possible pour moi de réussir à ce niveau en faisant ce qui était dans mon cœur en faisant ce qui me passionne. Je ne pouvais même pas imaginer que c'était possible. C'était un business coach, oui. Quelqu'un qui fait quelque chose de plus professionnel, oui, mais quelque chose d'aussi inconventionnel comme aider les gens à prier, aider les gens à connaître le Seigneur, aider les gens dans la vie de foi à réussir. Je ne pouvais même pas savoir que c'était possible. Je ne savais pas. C'était dur à croire pour moi que c'était possible de générer les six chiffres en le faisant. Et grandement, Déjà, tu te rappelles, il y a eu une promesse que je t'avais faite et je t'avais dit, Déjà, tu peux générer, non seulement tu peux générer les six chiffres, tu peux remplacer ton revenu, six chiffres pour ceux qui ne savent pas c'est 100 000 $ et plus, c'est plus de 100 000 $ l'année. Je disais, non seulement tu peux générer plus de 100 000 $ l'année en aidant les personnes à élever avec une vie de foi, etc., mais tu peux le faire le moins. Est-ce que tu te rappelles de ça? totalement, c'était le jour de notre anniversaire, on était à le restaurant, au restaurant Ottawa et tu me disais cela. Et là, mon cerveau était juste comme mind-blowing. Je me souviens d'une histoire parce que, Eliane, je t'avais fait une surprise, j'avais conduit pour venir te voir puis on est allé au restaurant et tout le reste et on était à deux, tu me parlais de cela et en rancrant à la maison Eliane, cette conversation était dans ma tête. je peux générer les six chiffres, le salaire annuel dans le salaire mensuel pour comment? C'était comme explosif et c'est là que j'ai dit I will give it a try. I will give it a try. Je vais faire un essai. Je vais faire un essai sur Let's go. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé il y a de cela quelques semaines? Non seulement, c'est arrivé déjà plusieurs fois dans le passé, mais il y a de cela quelques semaines, il y en a un autre assez gros qui s'est passé. Eliane, tu sais, j'ai voulu me mettre des preuves comme juste partager mon écran pour montrer. Il y a des gens qui vont me dire vous êtes des jumeurs, des bras, juste parce que c'est ça, c'est leur jumeur, ce genre de choses. Il y a des gens, bien sûr, qui croient. Il y en a des gens qui sont juste super sceptiques. Même par moins de six semaines, Eliane, on a généré un chiffre de plus de trois, cinq, quelques mille dollars. On va calculer l'ensemble, si je peux partager mon écran. Je vais juste vous montrer ma liste. Ça, c'est comme mon email liste, les gens qui sont sur ma liste. Sur ma liste, j'ai plusieurs personnes et j'ai la liste des gens qui contiennent mes clients. Peut-être mes clients même qui sont ceci, mais qui savent. Si comme la liste de mes clients, j'ai juste écrit ces clients, je vais montrer les deux groupes de clients que j'ai. Ça, c'est les clients qui sont venus ici à partir du 27 février. Ça, ce sont les nouveaux clients à partir du 14 mars. Ça fait ici, on parle 43, 62. 43, 62. Ça, c'est en espace de six semaines, tu peux voir la date, le 27 février, le 14 mars. Comme tout le monde peut le voir, mais moi, le chiffre, tu le vois. 43, 62. Maintenant, on va juste calculer ensemble ici par propriété de mon programme qui est à 3000 dollars. 43 plus 62, c'est égal à 105 personnes. En passant, sur cette liste, il y a comme certains qui sont désistés, bien sûr. mais 105 personnes présentement fois trois milliers dollars, on a fait 315 millions de dollars. 315 millions de dollars. Et on a eu beaucoup, je ne sais pas le chiffre exact, mais en moins de six semaines, et on a eu, je ne suis pas sûre du chiffre exact, guys, mais un peu plus de 50 % cash, directement des clients cash. et ça, c'est comme pour un programme qui va durer trois mois, 315 millions de dollars en six semaines. 315 millions de dollars en six semaines. Un peu moins que six semaines, d'ailleurs, 300 millions de dollars cash. Et ce que je manque, c'est ce que j'en sais, c'est vraiment aider les gens à réussir les principes divins. Mon outil principal, c'est la Bible. Je ne suis pas fasteur de tout ce genre de choses, mais comme dans mon programme, en prix, en jeu, comme on fait tout ce qui est suivi, c'est d'autres choses, dans notre domaine favori. Maintenant, moi, voir cette réalité liée à comme ça, ça a dépassé le salaire du directeur en six semaines. C'est comme ridicule. C'est ridicule. Dans ma tête, je me suis dit, oh, Seigneur, comment est-ce que j'ai pu imaginer que je ne pouvais pas remplacer mon salaire de Oka? Comment est-ce que ça en ayant du fond, en impactant des vies, en faisant que les gens naissent de nouveau, en délivrant les gens comme, come on, c'est juste incroyable. Juste incroyable. Juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Et tu sais quoi, les bras, je ne peux m'empêcher de penser à ceci, tout à son bon moment. Mais je peux m'empêcher de penser à la phase où tu étais, à cet emploi qui n'étais pas où tu devais être. Ou du moins, que tu t'arrives à la fin de cet emploi, tu étais fatigué d'être là. Mais parce que tu n'avais pas forcément la vision à ce moment-là que tu pouvais remplacer tes revenus. Pas la vision à ce moment-là que tu pouvais gagner de loin plus. Il ne s'agissait même pas d'argent à ce niveau. Ce n'était même pas d'argent. C'était plus à cause de ta famille. Parce que je me rappelle une fois que tu m'avais dit, eh bien, je ne peux pas laisser ma famille tomber parce que tu t'étais fâchée avec moi. Je lui disais, mais Débra, tu peux gagner. Puis c'est comme, Elia, je ne peux pas laisser ma famille tomber parce que le travail est difficile. On a besoin de peut-être d'argent. Et c'était faux. Parce qu'on est d'accord que même ton mari, tu es comme, laisse tomber ton travail. Il était soin. Totalement. Totalement. C'était la peur. C'était vraiment la peur de ne pas faire ce que Dieu m'appelle à faire, la peur de changer. Comme ce cru qui était dans mon cas, c'était vraiment juste la peur. c'était vraiment la peur. Faitait la peur. Faitait la peur. Et j'aime bien ce que tu as, comme tu m'as appris à le dire souvent, j'ai peur, mais je le fais quand même. Et rapidement, on a fait le salaire mensuel. Mon salaire annuel est devenu mon salaire mensuel très rapidement. et comme aujourd'hui, faire 100 000 dollars en un mois, c'est comme... C'est de dire à mon équipe que c'est où qu'on a échoué. Avec ces résultats, on a eu un meeting avec mon équipe en passant. Avec ce résultat qu'on a eu 300 000 en six semaines, on a eu un meeting pour se dire c'est où qu'on a échoué. Oui, c'est bien, mais on sait qu'on aurait pu faire plus parce que les stratégies... Et si on avait parlé, c'est comme... OK, débrasser suite, mais on n'a pas atteint. Il n'y a qu'un plus à voir. Right? Donc, c'est limitless. On parle maintenant de pouvoir générer une entreprise qui fait les sept chiffres. On les met. Oui, mais comme l'entreprise, je n'aime être dans les multiples sept chiffres. L'entreprise qui était juste une idée, qui était juste une idée, qui était juste d'aider les gens qui me semblent qu'il serait plus difficile d'acheter, qui sont des chrétiens à mes yeux. Comment c'est possible les bonnes stratégies? Bien sûr, la grâce de Dieu, mais les bonnes stratégies. Celui, un coach, un mentor qui care, qui vraiment care et qui n'a pas peur de me dire la vérité parce que, comme moi, j'ai souvent plein des mensonges dans ma tête, right? J'étais souvent cette personne qui m'avait sorti ce bochet de ma tête et m'a dit juste la vérité comme ça. Il m'a juste dit « Hey, focus, right? » Il faut m'entendre faire. Et si on est laissé à nous-mêmes, c'est ça l'erreur souvent qu'on fait car j'essaye un peu moi-même. J'essaye de dire « Oh non, j'essaye moi-même, je vais voir » et tout le reste. Ça n'a pas marché. J'ai galéré, j'ai tout normal et je me suis dit « Non, non, non. » Maintenant, je sais où la formule, j'ai trouvé la formule gagnante, je ne change pas de formule gagnante, je reste où ça marche. Je ne fais qu'aller de bras en bras, de hauteur en hauteur, continuellement. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et j'aime souvent le fait qu'Éliane, tu me permets de voir parfois même plus loin qu'où je vois. Quand je viens, je disais « Oh, je veux qu'on génère ce trimestre. » Je disais « Il n'est pas le but du trimestre, c'est qu'on génère 300 000 $ en un trimestre. » Ça, tu es comme « Oui, mais ça doit être 300 000 $ en un mois. » Et elle me dit « Oh, OK. » « OK. » « Puis let's go. » Puis on fait cela. Comment ça se met. » C'est juste extraordinaire. C'est cool. Il y a quelques temps, tu disais un membre de ton équipe te demandait « Ah, mais c'est qui ton business coach ? » Et tu disais « Eliane. » Il disait « Oui, mais c'est qui ton business que tu parles de ça ? » Ah, tout ça va. Que ce soit les membres de mon équipe ou bien plusieurs personnes me posent souvent la question parce qu'ils ont vu, il y a des gens qui m'ont suivi depuis quelques années, ils ont vu ma progression, comment rapidement, rapidement les résultats ont été là et les résultats constants. Et ils me disent souvent « C'est qui ta business coach ? » Mon membre me disait « C'est qui ta business coach ? » Et je dis « Eliane Gamay ? » Il dit « Oui, oui, je sais, mais c'est qui ta business coach ? » « Eliane Gamay ? » C'est elle ma business coach. Pourquoi ? Parce qu'elle me donne les résultats et les résultats parlent pour eux-mêmes. Et quand j'ai dit « J'ai trouvé la formule gagnante ? » Je ne parle nulle part. Et avant même, « Eliane, » je me souviens avoir cette résistance parfois parce que quand on se connaît comme « Tu es ma soeur aussi » et quand Eliane me partageait les stratégies et tout ce genre de choses, j'avais comme cette pensée où je voulais faire moi-même. Je voulais « OK, mais, oui, mais » et j'essayais puis j'échouais. Et un jour, ça c'est quand je commence à avoir de multiples résultats qui ne s'arrêtaient juste pas. J'ai dit « OK, Eliane, à partir de maintenant, tu vas arrêter d'être super intelligente. Tu connais ton domaine, mais Eliane connaît son domaine. Alors, si Eliane te dis « Fais A, tu fais A. » Tu dis « Fais B, fais B » et tu auras les résultats. Et c'est tout ce que j'ai commencé à faire. Dès qu'Eliane m'a dit « Des bras, fais A. » Je fais juste « A. » Comme ce n'est pas sorti. Si quelqu'un comme moi qui est dans un domaine super où ça semble pour moi être vraiment difficile, comme un domaine super conventionnel peut réussir, tout le monde peut réussir. Il a simplement fallu pour moi de faire « A, que tu as dit de faire. » « B, que tu as dit de faire. » « C, qu'as dit de faire. » Réajuster quand tu me demandes de réajuster pour avoir ces résultats. C'est comme un haut système. J'ai arrêté de penser. Par rapport au « J'ai arrêté. » Je prends juste ce que tu donnes dans le club. J'applique simplement les principes que tu partages. Et c'est comme ça que je réussis. C'est aussi simple. Et tout le monde peut faire ça. Tout le monde. Parfaitement. Et une chose qu'on n'a pas le temps de partager dessus, mais je tiens vraiment à le dire des bras. C'est la transformation que tes clients ont. C'est juste ridicule. Il y a tellement de résultats, de folie que tu amènes des centaines de personnes à avoir parce que tu t'es fait confiance. C'est parce que tu as eu peur, mais tu l'as fait quand même. Et c'est ça, Eliane, c'est que moi, depuis des années, lorsque je me retenais, lorsque j'avais peur de me lancer complètement, lorsque j'avais peur d'y aller pleinement parce que, qu'est-ce qu'on va dire, comment je le fais, financièrement, tout ce genre de choses, je ne savais pas que je retenais, du moins, je n'étais pas consciente que je retenais la vie d'autant de personnes. Plusieurs personnes aujourd'hui me disent des bras, je n'ai pas diversé à cause de ton programme. D'ailleurs, qui ont restauré des mariages, des gens qui ont fait 20 ans de mariage dans les difficultés et subitement, en quelques mois, ils ont le mariage de leurs rêves. Plus de personnes sont créées dans leur appel, plus de personnes ont découvert le plan de Dieu pour elles, ont commencé à vivre la vie de Dieu, ont prospéré financièrement. Plusieurs personnes, c'est juste extraordinaire, qui ont transformé leur vie. Et ils me disent souvent des bras comme merci d'avoir dit oui à ton appel. Et quelque part, lorsqu'ils me disent cela dans mon cœur, j'ai dit, wow, Seigneur, merci d'avoir dit tu avais aidé Eliane a dit oui à son appel. Castiel n'avait pas dit oui à ce qu'elle faisait. C'est comme une chêne, je n'aurais jamais pu moi-même aussi eu le courage de dire oui. Et parce qu'elle a cru en moi à une période où je ne croyais pas en moi. Et c'est juste ça qui est extraordinaire. C'est qu'Elia, quand je suis recommençée à travailler avec toi, je n'y croyais pas sincèrement. Je n'y croyais pas au niveau, mais je me suis appuyée un peu quelque part sur ta foi, tu vois, sur ta croyance en moi pour faire cela. Et après, je commence à voir les résultats. Puis si c'est que ça ne t'est pas arrivé, où est-ce que je serais? Où est-ce que je serais? Et je vais te convaincre quand tu dis que je commençais à travailler avec toi, ça m'a fait penser la première fois qu'il fallait me payer. Puis que je t'ai dit mes tarifs et que tu parlais et je suis comme moi, tu n'es rien que j'ai. Et je suis dit à l'époque, on m'éritait, je pense que tu étais juste 5 000 dollars ou 10 000 dollars. Et c'est comme Eliane, tu me promènes. Est-ce que tu pensais que c'est gratuit travailler, etc. parce qu'on est la famille? Non, c'est une entreprise que j'ai, right? Je me rappelle, mais il a fallu que tu aies vraiment parce que pour toi, c'est plus difficile d'investir pour travailler avec ta star, right? Je trouve que c'est plus difficile. Il a fallu que tu te fasses réellement conscience. Débra, vite fait comme ça, s'il te plaît, quel conseil que tu auras donné à quelqu'un qui est dans la même posture que toi il y a quelques années où tu étais dans cet emploi. Il fallait que tu fasses le grand saut et j'aimerais que tu donnes deux types de conseils si tu te fais. La première à la personne qui est dans la phase où tu étais lorsque tu étais encore en entreprise et que tu travaillais pour quelqu'un d'autre, tu étais occupé et que tu faisais ton truc en ligne petit à petit. J'aimerais que tu parles à une deuxième personne après ça et c'est quelqu'un avant que tu fasses le grand saut et que tu, avant que tu, c'est qui est dans les phases où tu gagnes 5-10 000 dollars au mois un peu comme toi avant que tu n'arrives dans plusieurs centaines de milliers de dollars le mois. Quel est le conseil que tu as donné à ces deux types de personnes s'il te plaît? pour la première personne cette personne qui était comme moi qui peut-être qui sait qu'elle fait une carrière ou bien qu'elle travaille pour un salaire et qui sait qu'elle a un grand appel et que cet appel ne sait juste pas pas recommencer elle a juste peur de sauter. Moi, je vais te dire ceci, c'est mieux pour toi de le faire maintenant que d'attendre trop longtemps. N'attends pas comme saute à l'eau, fais-le maintenant. Mon plus grand regret c'est d'avoir attendu aussi longtemps pour pouvoir dire oui car j'aurais eu faire ou faire depuis très longtemps si c'est que j'avais juste dit oui à moi. Alors ne fais pas seulement confiance à toi, fais confiance à Dieu, fais confiance à ce que tu crois, que ce soit l'univers, que ce soit Dieu. Pourquoi? Parce que c'est cette vision dans ton cœur depuis longtemps, c'est parce que c'est pour ça que tu as été créé. Alors fais confiance à cette grande chose qui est beaucoup plus grande que toi, qui est Dieu pour moi. Fais confiance à Dieu que ce n'est pas un hasard et dis oui à cela. Alors passe à l'action maintenant, pas demain, mais maintenant. Pour la personne qui fait peut-être les 5,000, 10,000 dollars par mois et tu sais que ton entreprise va être beaucoup plus grand, beaucoup plus gros et tu as peut-être eu à chercher de l'aide, chercher plein de programmes, ce genre de choses. Moi, je veux juste te dire que tu es exactement où tu recherches. D'ailleurs, la raison pour laquelle tu es là, c'est une réponse à ta prière. Tu as cherché ce genre d'aide. Tu cherchais depuis longtemps, un endroit où tu peux vraiment pouvoir scale ton entreprise, où tu peux vraiment avoir beaucoup plus de résultats, impacter beaucoup plus de vie. C'est exactement où tu es présentement. Et c'est ça que, c'est juste ça qu'Élien Camilla veut t'aider à accomplir. C'est ça qu'elle a reçu à m'aider à accomplir. Et pas seulement moi, mais plusieurs autres personnes. Comme quand je vois, il y a les témoignages des gens avec qui, qui étaient dans notre classe, qu'on était ensemble, ceux qui ont fait le programme ensemble, ils sont tous loin, comme tout le monde est super loin. Je veux juste te dire ceci, n'aie pas peur. Sur le bon endroit, ces témoignages ne sont plus que réels. Ce n'est pas du folklore. Tu écoutais toutes ces personnes-là à témoigner. Présentement, ce qui est devant toi, c'est la réponse à ta prière. C'est ton dédié le plus profond qui t'a conduit ici. C'est la réponse à ta prière. Tu sais, Eliane, ce que j'aime dans le coaching que tu offres, ce n'est pas seulement le coaching, l'aspect stratégique, le ABCD. Tu as plusieurs personnes offrent des ABCD. J'ai remarqué personnellement que ce qui nous bloque le plus, c'est vraiment nous-mêmes. Nos limitations qu'on s'impose à nous-mêmes, nos pensées qu'on s'impose. Et toi, avec ton équipe, le temps extrait que vous prenez pour nous aider à sortir de notre beau chèque mental, de sortir de nos mensonges, c'est juste ça qui fait toute la différence. J'ai vu un commentaire qui a dit, mais Débra, qu'est-ce qui a changé vraiment pour toi? Pourquoi cette année? Pourquoi ceci, cela? Hey, parce que cette équipe prend le temps pour m'aider à sortir de mes self-imposed limitations, de mes limitations imposées par moi-même. Ils prennent le temps de ne pas juste faire un business coaching, mais qu'on comprenne que derrière le business, il y a un humain. Et c'est juste ma partie favorise du programme. Alors moi, mon conseil, hey, si la réponse à ta prière est devant toi, saute-toi là. Si comme moi, l'une de tes peurs, c'est finance, parce que pour moi, c'était ça. C'était comment je vais faire pour payer ce genre de formation parce que payer la formation représentait, en fait, en un moment, représenter mon salaire. Et je fais, comment est-ce que ça va être possible? Mais non, c'est que je ne prenais pas le temps de calculer tout ce que j'allais avoir. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et aujourd'hui, comment? 300 000 dollars en 315 000 en six semaines, il n'y a même pas de photos. Je n'ai plus que eu la multiplication jusqu'à la multiplication de mon investissement. Alors, n'aie pas peur, saute-toi là. C'est la réponse à ta prière qui est devant toi. Yes, yes, merci, Débra. Dis-moi, où est-ce que les personnes peuvent te trouver, ceux qui sont curieux, qui peuvent voir qu'est-ce que tu fais et qui ont aussi besoin d'élever leur foi et d'améliorer leur marche avec les seigneurs, transformer leur vie grâce aux principes exigeants. Où est-ce que tu trouves? Bien, vous pouvez me trouver sur Instagram, YouTube et Facebook Débra.com. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle Lorsqu'une personne se transforme. Mais juste Débra.com. Débra.com. Débra.com sur Instagram, Facebook ou YouTube, vous pouvez me trouver. Yes, merci Débra. Merci beaucoup, Égale. Bye. Oh my God. Good. All right. So, so, qu'est-ce que c'est par l'histoire de Débra? Il y a un cru que Débra a dit tout à l'heure qui est au niveau de qu'est-ce que tu peux voir, qu'est-ce qui est possible pour toi et comment est-ce qu'on accompagne les personnes. OK. Et il y a d'ailleurs, je t'ai parlé de ça, je t'ai parlé de comment est-ce qu'on accompagne les personnes, comment est-ce qu'on accompagne les personnes exactement comme toi à ce qu'est leur activité. Je te montrerai notre programme La 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 Entrepreneur, OK, un programme où on inclut le coaching privé, le coaching de groupe, où il y a du coaching privé illimité, où il y a la classe. Bref, toute la stratégie que toutes les personnes qui sont ici ont suivies pour ce qu'il est dans l'entreprise. J'ai aussi, moi, je t'ai surtout dit ceci, c'est que ma promesse c'est qu'on ne va pas te laisser tomber. On te tient la main et on t'accompagne étape par étape pour que tu proposes tes revenus. Étape par étape. Mon équipe a mis le lien dans les commentaires et ma seule invitation aujourd'hui n'est pas de te demander d'acheter quoi que ce soit. Mon invitation aujourd'hui c'est de prendre un rendez-vous avec l'équipe si tu veux notre aide, si tu veux travailler avec nous, si tu veux être accompagné pour qu'on te montre notre stratégie d'attraction massive de clients pour qu'on t'accompagne à le mettre en application prendre un rendez-vous avec les membres de mon équipe et moi-même. On va juste t'asseoir au téléphone et on va évaluer. Si tu es le type de personne qu'on a la certitude qu'on peut aider à avoir des résultats à scaler son entreprise de manière à générer vous êtes des clients qui sont des barrages 10 000 le mois, d'autres 30 000 le mois, d'autres 100 000 le mois. Si on est sûr qu'on peut t'accompagner à augmenter graphiquement tes revenus de manière à générer un minimum, ajouter un minimum de 100 000 $ et plus cette année dans ton entreprise, on va te proposer la valeur. Et on va pouvoir discuter de l'événement. Aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien ici. C'est de cliquer pour prendre ton rendez-vous. Puis je vais juste te montrer notre manière de fonctionner rapidement. Qui me donne 5 minutes pour vous montrer notre manière de fonctionner puis après ça, on va retourner sur le contenu et parler étape par étape comment est-ce qu'on organise l'événement. Je voulais vous montrer toutes les parties de l'événement et après, on va décortiquer tout ce que vous avez vécu durant cet événement. Il me donne 5 minutes pour que je lui montre toutes les parties de l'événement comment est-ce qu'on peut travailler ensemble étape par étape. Il fait ça. Écris-moi lui dans les commentaires si tu me donnes. Non, si tu ne me donnes pas. Oui, oui. OK, good. Je vais aller créer un peu. Notre objectif dans Level Up, c'est ceci. En fait, j'ai plusieurs étapes avec toi où j'ai plusieurs objectifs. La première chose, ma première intention pour toi, pour un mec, lorsque tu entres dans le développement compréhensible, c'est de travailler avec toi sur ton avatar, ton offre, ton message. Ce qu'on veut c'est que ce point ainsi il soit extrêmement clair, extrêmement aligné. OK? Avec qui tu es, qu'est-ce que tu fais et surtout que lorsque tu le fais, lorsque tu présentes ton avatar, ton offre au message, que ça fasse du sens pour ta clientèle, que ça donne envie, que tu saches communiquer de manière à te distinguer graphiquement de la masse. OK? Après, pour les questions, on arrive à l'étape 2. À l'étape 2, ce que je vais faire avec toi, c'est, je vais utiliser les mots. Qui veut que je sois extrêmement franche, terre à terre? Est-ce qu'on peut? Je peux être franche, terre à terre? Écris un nom ou oui dans les commentaires. Franche, terre à terre? OK. Yes, yes. Good. Je vais être franche et terre à terre avec toi. Ma deuxième étape, c'est mettre de l'argent dans tes poches. Maintenant, je sais que pour la francophonie, certains d'entre vous n'aiment pas lorsqu'on parle d'argent, etc. Alors, je vais t'expliquer pourquoi la deuxième étape est importante. Très rapidement, à partir de la carte qui croit, deuxième semaine, on parle déjà de comment générer de l'argent. Et on ne parle pas de comment générer de l'argent, je te fais ancrer de l'argent dans tes poches. Maintenant, ça sert à quoi mettre de l'argent dans tes poches très rapidement comme ça. Ça va nous permettre de valider ton avatar, ton offre et ton message. OK? C'est pour ça que dès la troisième semaine, on est déjà en train de faire, la troisième, quatrième semaine, on est déjà en train de mettre de l'argent dans tes poches. On est déjà en train de te montrer et de te pousser à générer des revenus concrètement. OK? Après ça, lorsqu'on est en relâche, on veut faire, après qu'on ait validé tout ça, on a validé ton message, on a validé ton offre et ça veut dire qu'on a eu des ventes. Donc, pour nous, les ventes, ça veut dire validation et c'est la raison pour laquelle tu as des clientes comme Caroline qui a généré en même pas six semaines dans le programme, elle a déjà généré 20 000 euros, Goussam qui a fait sept promesses de vente à 2 000 et quelques euros, presque 3 000 euros en quelques semaines dans le programme. C'est parce qu'ils sont seulement encore à la deuxième étape. Maintenant, troisième étape ici, c'est grandir, faire grandir ta communauté ou construire ta communauté. Et pour ceux qui ont déjà une communauté, on va mettre du volume là-dessus, ça veut dire il a fait grandir. Et là, on va te montrer comment faire grandir ta communauté, grandir ton audience, faire en sorte que tu attires plus de personnes qui sont ta clientèle idéale parce que ton message est validé, ton offre est bonne, ton avatar est bon, tu as déjà l'argent qui est dans le cash et parce que tu as déjà l'argent aussi qui est ancré, on te manque la stratégie organique et la stratégie payante. Maintenant, après ça, tout ça a pour but la quatrième étape qui est de s'enrichir. mon focus à Level Up, c'est de te permettre au final de t'enrichir, d'avoir une stratégie d'attraction massive de clients qui te permet d'ajouter les multiples six chiffres à tes revenus l'année. Parce que là, maintenant, on organise ton événement, là, maintenant, on met toutes les choses en place qui te permettent de générer de l'argent encore et encore et encore et encore et encore Maintenant, Level Up, c'est un programme qui est de trois mois et parce que tu es dans ce bootcamp, je te donnais quatre semaines plus, quatre semaines supplémentaires. OK? Je t'ai ajouté quatre semaines, mais c'est de trois mois normalement Level Up. Et pendant ce temps-là, ma seule et unique intention, c'est de permettre d'avoir de l'argent dans tes poches, d'avoir une vraie entreprise qui a des revenus. Pourquoi je fais ça? Parce que je ne veux pas que tu t'arrêtes à Level Up. Après Level Up, j'ai un autre programme. Après Level Up, j'ai un autre programme. OK? Mais pour mon programme, pour mon Mastermind Scale, pour mon Mastermind Scale, il faut que tu aies un certain revenu pour en créer dans ce Mastermind Scale-là et c'est Level Up qui te permet d'avoir ça. OK? Ici, nos clients travaillent à générer plus de 100 000 $ de mois dans leur activité. Et pour entrer là-dedans, il faut que ça soit déjà fait. Il faut d'abord que tu aies de l'argent qui entre dans ton entreprise. Maintenant, plus vite l'argent entre dans ton entreprise, plus vite tu peux recruter de l'aide. plus vite tu peux construire une équipe qui va te supporter. Plus vite tu peux investir en publicité pour ce qui est rapidement. Plus vite tu peux te sentir libre. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis une mère et je ne peux pas rester avec toi du matin jusqu'au soir. Je ne peux pas publier tous les jours sur les réseaux sociaux. Je ne peux juste pas le faire. Mais mon équipe peut le faire. Je peux payer les personnes qui peuvent le faire. C'est là où je veux ta maman. Et ça, ça fait du sens pour quelqu'un. Si tu es intéressée à l'Avelof entrepreneur, je vais juste t'inviter à prendre un rendez-vous avec mon équipe maintenant. Maintenant. So, continuons rapidement dans le contenu. Et j'aurais voulu donner quelques, j'aurais voulu qu'on ait quelques jours, quelques minutes de pause pour être honnête. On prend un café et tout, mais je sais qu'il est tard en Europe, on va continuer quand même. Est-ce qu'on continue, guys? Écris le 5 dans les commentaires si on continue. C'est beaucoup d'informations en quelques jours. 5 dans les commentaires si tu es prête, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue? Qui est avec moi? Qui est avec moi? Je vois les 5. Est-ce qu'on continue? Je vois, je vois. Est-ce qu'on continue? Ah, là! On continue. Il y a quand même la forme. Le son est bon? Le son est bon. Good. On n'est pas pratiqué le son est bon. Allez, allez, allez. So, continuons. Attends. So, maintenant, je te montrerai ici comment le principe fonctionne. Et tu es en train de voir notre principe. Dans le cahier d'exercice, je t'ai dit, voici les différentes jours. C'est un événement de 10 jours. OK? C'est 10 jours d'événement où tu vas aller amener les clients. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ces 10 jours-là? C'est un 10 jours où en raison de contenu, tu vas voir que dans le cahier d'exercice, je t'ai montré une formule qui est différente de celle qui est en train de se passer ici. Nous, on va faire trois jours d'événement et non 10 jours parce que je suis en train de tester une autre manière de faire. Mais, on va quand même faire 10 jours, mais tu vas le voir, ça serait indirectement 10 jours. Donc, on n'essaie pas la même chose que tu es en train de voir ici. Donc, pendant les 10 jours, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu invites les personnes à 5 jours de contenu gratuit où tu vas les aider à la première, les deux premières étapes ou juste la première étape. Ça, est-ce que c'est clair? Si tu as compris ce principe-là, écris-moi un dans les commentaires qui me dit, Kéliane, j'ai compris le principe qu'on a dit avant que ça ne va pas me passer. Good. Donc, maintenant que tu les invites à ça, tu vas partager du contenu pendant le jour 1, 2 et 3. Donc, le jour 1, 2 et 3, ton focus, c'est vraiment les aider, leur montrer toute l'information et tu n'es pas du tout la pouvant quoi que ce soit. Mon seul objectif, c'est de les servir au maximum. Maintenant, fais très attention parce que servir les personnes ne veut pas leur dire donner plein de contenu. OK? servir les personnes ne veut pas dire donner plein de contenu au contraire. Servir souvent les personnes veut dire donner moins de contenu mais donner juste assez pour qu'ils puissent le digérer ou juste assez pour qu'ils puissent avoir de la clarté, juste assez pour qu'ils puissent comprendre. OK? Dans cet événement, la manière d'organiser un événement du Tchèche peut prendre de grandes jours à 10 heures par jour et on ne se dirait pas qu'il y a tellement d'informations que tu vas partager là-dessus. Mais ici, je te donne juste assez pour que tu puisses saisir comment le faire. All right? Si on ne veut pas donner gros, on veut donner juste à ses clients. Il faut savoir comment bien doser. Avec nos clients, ce qu'on fait, ce qu'on les aide à structurer le contenu qu'ils vont partager lors de leurs événements pour ne pas trop donner parce que si tu donnes gros, ils ont le sentiment que c'est gros et qu'ils n'ont pas besoin de toi et c'est un gros mensonge. Donc, maintenant que ça fait faire, on va donner les ressources pour jour 1 à je crois contenu. OK? Jour 4 à 5 et 5 pardon les deux, tu es dans le contenu et la vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu donnes un petit peu de contenu mais ton objectif vraiment là chiffre. Ce n'est plus dans les servir avec les contenus mais les servir en les aidant à prendre la bonne décision pour leur encobrir. Parce que ça fait du sens. Donc, le jour 1, c'est vraiment les aider à mettre en application l'information que tu leur donnes. Jour 1 à 3. Jour 4 à 5, c'est oui, il y a un peu de contenu mais c'est surtout les aider à prendre la bonne décision pour transformer leur vie. Et normalement, la bonne décision pour transformer leur vie, c'est de travailler avec toi, prendre tes services. OK? Donc, du coup, on est, on chiffre un peu plus dans la vente. On fait les deux. On donne du contenu mais un contenu axé pour les éviter à prendre la bonne décision pour eux. Maintenant, je vous suis à dire on est dans la vente. OK? Ça peut être à travers les lives que tu fais la vente, par téléphone que tu fais la vente. Je vous suis à dire que c'est uniquement la vente. Vous allez le voir. Après cet événement, je suis commencée je vais vous envoyer certains e-mails, etc. Mon objectif, c'est vraiment vous éviter à travailler avec nous. On est dans la vente. On a assez servi. Ils sont super contents. On a établi nos réispertises. On a établi nos reconnaissances. On les a aidés. Maintenant, c'est le tour de la réciprocité. Que ceux qui ont besoin de travailler avec nous travaillent avec nous maintenant et non un jour. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un qui écrit le 4 si c'est bon pour toi? Le son est bon? OK? Est-ce que le son est bon? Je vais voir le 4 pour qui le son est bon. Si le son n'est pas bon, écris le 5 dans les commentaires pour me dire Eliane, je ne comprends rien. Le son n'est pas bon. ce n'est pas bon pour moi. OK. OK. Il y a une personne sur 10 000 qui répond qu'il y a écrit 5 donc on peut s'en passer. Maintenant, il y a des choses les trucs à faire avant et après ou durant, pardon. Avant ton événement virtuel, avant ton événement virtuel, il y a vraiment tu dois vraiment créer la connexion avec les personnes qui sont là. Avant ton événement virtuel, tu dois tisser le lien. Avant ton événement virtuel, tu dois partager l'information qui va les aider ou du moins qui va faire en sorte qu'ils réalisent que si tu perds ton événement virtuel est la meilleure chose qui peut les arriver. OK. Donc, tu partages que ce soit les vidéos, les audios, le contenu, les messages écrits qui va vraiment les booster. Sur la semaine, il y a la semaine avant ton événement et durant ton événement. La semaine avant est aussi importante que la semaine durant parce qu'ils peuvent s'inscrire et ne pas participer. Sur ce qu'on veut, c'est que les gens participent. C'est plus qu'ils vont participer, que ce soit en replay ou en live. Plus ils participent, plus tu vas avoir de l'impact dans leur vie. Et plus tu as de l'impact dans leur vie, plus tu auras d'autres clients. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Du coup, on veut mettre certaines choses en place pour les aider à participer à ton événement. Maintenant, durant l'événement, il y a des éléments que tu dois absolument écrire. Si tu n'écrivais pas ça, écris ça. Il y a des choses qui doivent être en place. La première des choses, c'est que tu dois te positionner en tant qu'experte durant ton événement. Tu peux le faire avant aussi, mais durant, c'est super important. Te positionner en tant qu'experte. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois avoir 50 ans d'expérience ou 28 ans d'expérience dans ce que tu fais comme ça. Ça veut simplement dire que dès le départ, tu dois leur dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et surtout, comment est-ce que tu peux radicalement transformer leur vie par l'information que tu vas leur donner lors de l'événement virtuel. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ça fait du son? Juste un truc aussi simple que ça fait la différence. Deuxièmement, la chose que tu dois faire, c'est de partager les témoignages, les preuves sociales. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé, mon équipe m'a dit ça, pour me dire, hé, ici, je n'ai jamais travaillé avec les gens, comment je fais? Je vais te dire, prouve des preuves sociales. Et les gens avec qui tu peux travailler, c'est, tu peux avoir aidé un membre de ta famille ou tu peux avoir aidé, tu peux aider les gens gratuitement, tu peux avoir un appel si tu es coach, par exemple, comme c'est très facile, tu peux proposer du coaching gratuit une heure, pas un mois, mais une heure de coaching gratuit par rapport et à la fin, tu demandes en échange un témoignage. Tu vois? Ce que moi, je faisais à mes débuts, je n'avais pas toutes ces personnes comme témoignages. À mes débuts, j'avais juste Eliane. Et donc, ce que je faisais, c'était ma propre vie d'un témoignage. Au lieu de partager les témoignages de Débra, de Sam et de Anne-B et de Carole, je partageais moi-même mon témoignage ou le témoignage des personnes avec lesquelles j'avais déjà travaillé dans le passé. OK? So, les témoignages. Les gens ont honte de témoigner en ce qui me concerne. Ça dépend de quoi l'approche. Et tu sais quoi? Il y a un truc qui se passe, et merci de partager ça, ça me permet de tomber sur un point. Il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Je ne te connais pas du tout, Annie, mais ce que je sais, c'est que si tu es ce genre de personne, si tu donnes régulièrement des témoignages à d'autres personnes, je te promets que tu vas attirer les clients qui ont juste hâte de donner des témoignages. OK? Je ne dis pas que c'est comme ça que tu es, mais regarde, si c'est ceci, ça peut être le problème. C'est comme si ce qu'on est, on attire facilement. La deuxième chose, c'est que ça dépend comment est-ce que tu présentes le témoignage. OK? Ça dépend parce que pour moi, plusieurs de mes clients, leur objectif dans le programme est d'être mon prochain témoignage. All right? Parce que je présente le témoignage comme étant la preuve que tu atteins un certain objectif, que tu avances. Donc, eux, ils ont hâte de témoigner. Comment est-ce que tu abordes les témoignages? Comment est-ce que tu les présentes? Est-ce que tu le vois comme « Oh, viens me rendre service, etc. » Comment est-ce que tu présentes? Est-ce que dès le départ, tu parles de ça? Or, sinon, le client, tu peux lui dire « Hé, tu sais quoi? » La bonne chose, c'est « Si tout se passe bien, j'aimerais que tu fasses partie de mes prochaines personnes que je vais mettre en vie qui crie dans l'entreprise. » Qu'est-ce que tu en penses? Parce que pour eux, ça implique le succès. Maintenant, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a eu le succès avec ta méthode, quelqu'un qui n'a pas divorcé parce que tu l'as aidé, quelqu'un qui a réussi à perdre du poids parce que tu l'as aidé, quelqu'un qui a réussi à avoir une vie plus sérène, qui n'a plus de stress parce que tu l'as aidé et qui ne veut pas partager cela, c'est très rare. C'est très rare. Ça dépend de ton approche. Le point important, c'est positionnement en tant qu'expert, en tant qu'expert, pardon, le témoignage, c'est deux points qui sont extrêmement importants. Et si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Tu peux ne pas voir, c'est toi-même, tu peux avec ton témoignage. Maintenant, la troisième chose, c'est vraiment avoir un contenu structuré durant ton challenge. tu dois pouvoir amener les personnes d'un point A, un point B. C'est ça qu'on a fait dans la situation de la situation désirée. C'est que même pour ton contenu gratuit, il doit y avoir une situation A, une situation B, que les personnes savent que tu les amènes quelque part, ils sont comme dans un crat. Il y a un arrêt, il y a un deuxième arrêt et après, il y a un terminus. OK? Donc, tu dois structurer le contenu sans gros donner les données juste à C. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un jusqu'à présent? Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un jusqu'à présent? Yes, yes? Come on! OK. Donc, la dernière chose que je vais te montrer ou l'une des dernières choses que je vais te montrer, ici, en passant, dans le cahier de travail, tu as le plan que je te dis. Je te dis exactement quoi faire, comment faire, c'est quoi le processus. OK? Mais je vais te donner des chiffres qui ne sont pas écrits ici et qui sont super importants. C'est qu'à peu près, sur le nombre de personnes qui s'inscrivent à ton événement, tu peux avoir jusqu'à 5% des personnes qui achètent, un peu moins, un peu plus. Tu veux aller jusqu'à 5%. Moi, ce que je vais se rendir clients, c'est 3% même peuvent acheter. OK? 5 à 3%, 3 à 5% peuvent acheter. par exemple, si tu veux, disons que si tu veux un client, je vais juste prendre un chiffre parfait pour faire le calcul, et que tu as 20 personnes qui participent à ton événement, tu peux avoir un client. OK? Quand tu calcules, il faut que tu prennes, tu réussis à calculer combien de personnes est-ce que tu veux faire de ventre. Si tu veux avoir 10 ventes, combien d'instructions tu vas avoir? Donc, juste pour faire le calcul rapide, si je veux 10 ventes et que 5% des 10, de 5% des personnes qui vont participer vont devenir 10 clients, combien de clients il me faut? OK? Ça fait en sorte que si 5, on peut faire un calcul rapide comme ça, on s'est dit, pour avoir 10 clients, ça me fait 5%. OK? Combien de pourcents? Bon, ici, combien de personnes ça fait? Qu'est-ce que quelqu'un peut faire? 10,60, ça fait divisé par 5, ça fait combien ici s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le chiffre qui est là? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le chiffre qui est là? 200. Good, merci guys. 200. Ça veut dire que si je vais 10 clients, si j'ai 200 personnes, c'est juste un chiffre rapide que je donne comme ça, si j'ai 200 personnes qui participent à un grand événement, je peux y avoir mes 10 clients. OK? Mais nous, il y a quelqu'un de très intelligent qui m'a écrit dans le chat, est-ce que ça peut arriver que personne n'achète? La réponse, c'est oui. Il y a plusieurs fois qu'il y a des personnes n'achètes jamais avec ma méthode. Les raisons pour lesquelles personne ne va acheter, c'est que tu as redonné le contenu. Ton contenu que tu as partagé n'était pas bien ciblé. OK? Ton offre n'est pas bonne. Tu ne sais pas comment avoir un message percutant, pertinent. OK? Lorsque le contenu que tu as attiré les personnes avec est décalé de ce que tu veux vendre, donc par exemple, tu attires les personnes avec, je vais vous montrer comment restaurer votre mariage et par la suite, tu veux vendre un programme sur comment perdre du poids. Donc, il y a un décalé ou comment être en alignement dans sa vie. Mais comment être en alignement dans sa vie n'est pas connecté à restaurer le mariage. Donc, il y a plein d'erreurs comme ça. C'est la raison pour laquelle plusieurs de nos clients, lorsqu'ils suivent nos événements habituels avant même de travailler avec nous, ils essayent et ils échouent ou ils n'en créent peu de résultats. Et Sam, tout à l'heure, il a dit qu'il avait suivi plusieurs événements habituels. Il est allé faire le sien, il a réussi quand même à avoir un client tout seul et en venant travailler avec nous, il a réussi à avoir cette personne qui a fait la promesse d'achat. OK? Donc, c'est vraiment la différence. Ce n'est pas la nuance pour être honnête avec l'accompagnement versus seul. C'est que tu ne sais pas sur quoi travailler. OK? Tu ne sais pas sur quoi travailler pour exploser. c'est-à-dire qu'il y a j'ai essayé d'aller super rapidement aujourd'hui et demain, j'ai demandé à d'autres coaches de mon entreprise qui a d'autres questions, qui a plein de questions, qui a vraiment des questions à poser et qui aimerait poser. Écrivez-moi, je ne vais pas te demander de poser ta question maintenant. Je vois plusieurs mois. Donc, demain, j'ai demandé aux coaches de mon équipe de venir. Et demain, on va être sur un autre lien. On va être sur un autre lien Zoom. On va s'asseoir et on va tous se voir pour ceux qui veulent, en tout cas. Et là, tu vas pouvoir nous poser tes questions. Et dépendamment de l'expertise et des coaches de mon équipe, ceux qui pourront être là vont être là. Ils vont pouvoir répondre à ta question ou à tes questions. Et moi aussi, je pourrais répondre à tes différentes questions. Ça va vraiment prendre demain comme une session de questions-réponses. OK? Et on va vraiment s'asseoir pour décortiquer tout ce qu'on a vu. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vraiment te montrer, c'était le processus par lequel on amène les personnes, la manière qu'on amène les inconnus à devenir clients. Et on répète la machine chaque mois. OK? On répète la machine encore et encore. On répète la machine. J'ai des clients comme... Oui, c'est à 14h Montréal, 20h Paris. J'ai des clients comme Daniel qui, à un moment donné, Daniel, elle était dans une phase où elle s'est dit je vais prendre un peu je vais y aller mollo. Et elle le faisait tous les trois mois si je ne me trompe pas. Et tous les trois mois généraient 30 000 euros en cash. Elle a 78 ans. 30 000 euros pour elle, c'est plus qu'assez. Elle a aussi son agent de requête. Elle n'a pas vraiment les gens. C'est plus qu'assez pour elle. Parce qu'elle s'est dit moi, c'est plus qu'assez. Tous les trois mois, je vais répéter la machine. Je générais 30 000 euros. J'ai assez de clients pour gérer. Débra, par exemple, elle peut choisir de dire j'arrête de travailler pour un an. Générer 315 000 euros. On va faire trois mois de travail ensemble. Puis voilà. J'ai des clients qui font ça. Ils disent je vais faire une fois le mois. Une fois les deux mois. Une fois les trois mois. J'ai Francine. Il me donne Francine. Peut-être que je vais vous la montrer demain. Et Francine, elle le fait. Elle a généré 75 000 dollars à son premier événement virtuel en travaillant avec nous. 75 000 dollars qu'elle a généré Francine. Et elle s'est dit ok, je prends une pause. Elle a pris une pause de deux mois ou quatre mois. Je ne sais plus combien de temps. Et après, elle a relancé la machine. OK. C'est vraiment un choix de vie. Tu peux soit te dire je le fais tout le temps parce que je veux gagner des millions ou je le fais puis j'ai un certain nombre de revenus. Ça fait 300 000, 100 000, peu importe, 20 000 ou 30 000, peu importe le chiffre que tu veux. Et par la suite, je m'occupe de mes clients, de ma propre vie, je relaxe, je voyage et après, je relance la machine. OK. Mais que selon, car selon l'entienne, si ce que tu veux réellement maintenant dans ton entreprise, c'est d'augmenter gratuitement tes revenus, je t'invite à prendre un appel avec mon équipe. Je t'invite à ce qu'on se parle. D'ailleurs, je t'invite à ce qu'on se parle ce soir. Je t'invite à ce qu'on voit ensemble si on peut réellement t'aider. Et ma promesse est celle-ci. c'est que si je sais que je peux t'aider, Karina, si je sais que je peux t'aider, Adam, si j'ai la conviction que je peux t'aider, je vais t'inviter à travailler avec moi et je vais tout faire. Je vais tout faire ce qui est en mon possible pour que tu prennes mes services. Mon autre promesse est celle-ci. C'est que si je ne suis pas sûre, si je doute, si je n'arrive pas à voir, parce que moi, il y a un film qui est tout dans l'équipe, je les encrenne comme ça. Il y a comme un film qui se passe dans notre thème. Lorsqu'on te parle, il y a un lien en train de voir est-ce qu'on peut faire ça avec elle? Est-ce qu'elle peut avoir minimum dix fois ce qu'elle investit en travaillant avec nous en une année? Minimum. Maxime, pardon. Si la réponse est oui, en ce moment-là, on te propose le service. Sinon, on ne te propose pas. OK? Et comme je l'ai dit, c'est l'accompagnement qui dure trois à quatre mois. Par le corps. Après ça, tu gardes la formation. Tu la gardes. Puis tu peux répéter la machine avec ou sans mot. Mais ici, je ne te vends pas une formation. Je te vends un accompagnement. Je ne te vends pas seulement un accompagnement des liens. Je te vends un accompagnement où il y a plusieurs experts, que ce soit en publicité Facebook, que ce soit en marketing, que ce soit en stratégie technique, que ce soit en mindset. Il y a plusieurs personnes qui te tiennent la main, que ce soit en ventre, qui te tiennent la main, qui t'accompagnent sur le chemin, les personnes qui vérifient ton travail, qui s'assurent que tu fais la bonne chose, que tu proposes des choses de la bonne manière, que tu ajustes les choses comme il faut, comme il se doit. C'est sûr qu'on ne va pas entrer dans ton entreprise si tu ne nous invites pas, mais si tu nous donnes l'autorisation d'être là avec toi, on aura un partenariat pendant les quatre mois de ce programme. Et à la fin, tu vas sourire. Et la seule chose qu'on te demande, c'est juste, fais juste, fais juste, fais-nous juste assez confiance pour suivre le processus, pour juste faire ce qu'on te dit de faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile en passant. C'est du travail. C'est plus du travail mental qu'autre chose parce que souvent, on est tellement conditionné à l'échec que lorsqu'on nous montre comment réussir, on a du mal à le faire. Il y a un travail à faire. Est-ce que tu n'es pas à faire ce travail ? Je suis là pour toi. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont tellement peur, qui se disent « Mais je ne connais pas ma clientèle idéale. Je ne suis pas fue, je veux changer de niche. » On est là pour ça. On est là pour te guider dans ton message, dans ta clientèle. Souvent, c'est même moi qui donne le nom des programmes avec les clients. Je dis « C'est plutôt comme ça. Crée plutôt comme ça. Dis plutôt ça. Montre plutôt comme ça. Parce que ce n'est pas ma spécialité. Comme Débrale a dit tout à l'heure, dans sa spécialité, c'est X. Pas la stratégie, pas la fraction des clients. Moi, c'est ça ma spécialité. C'est ça mon ancien. C'est ça mon don. Et toi, c'est autre chose. Peut-être que tu es énergétienne et c'est ça ton truc. Et moi, je ne connais rien là-dedans. Que chacun reste dans sa spécialité, mais qu'on travaille ensemble pour que tout le monde en bénéficie. C'est ce que je te propose ce soir. Alors, je sais qu'il y a des gens aussi qui ont peur des finances. OK? Il y a beaucoup qui ont peur des finances. Ils disent « Oh my God, ça doit être très, très cher. Ce n'est pas moins cher. » Je vais être franche. OK? Mes services ne sont pas à 1 000 euros. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Mais, c'est beaucoup moins que ce que tu penses. Ah. Deuxièmement, ça veut même dire quoi, cher? Sérieusement, ça veut dire quoi, cher? Qu'est-ce que ça veut dire? Cher par rapport à quoi? Si je te demande d'investir 100 000 euros avec moi et qu'un investissement c'est 100 000 euros, tu es certaine de générer 10 millions. Est-ce que 100 000 euros est cher? Tu vas me dire « Ouais, mais là, je suis certaine. » OK? Et malheureusement, on ne peut pas, je vais dire, il n'y a pas moyen d'être certain du futur. Mais qui ne te dit pas que disons que tu es vesti en bourse. OK? Ouais, un bourse super, c'est sûr, il y a la bourse, c'est sûr, mais toute la vie est un risque, en fait. En allant chercher tes enfants, tu peux mourir. Comment? La vie t'arrive. Mais non, c'est quoi le vrai risque? D'après moi, le vrai risque c'est de ne pas changer de situation. D'après moi, le vrai risque c'est d'avoir tellement peur de prendre une décision que de rester là. J'ai une, un membre de ma famille qui est morte dans un mariage parce qu'on l'a frappé. OK? Et je me rappelle une fois, elle parlait de sa situation, puis... Elle parlait de sa situation, puis une de mes tantes lui a dit « Mais quitte cet homme. » Il a dit « Mais comment je vais faire avec mes enfants? Je ne travaille pas. » Il a dit « On va couver. Je ne sais pas comment on va faire mes kids. » Mais cet homme, pour plusieurs raisons, elle sait, elle a décidé de rester dans une situation qu'elle vivait mal, qu'il a décruisé, qu'il décruisait ses enfants parce qu'elle avait peur. Parce qu'elle avait peur de qu'est-ce qu'elle vit, de la réserve, qu'est-ce qu'elle va faire, elle n'a jamais travaillé de sa vie, etc. Et elle est morte. Maintenant, je prends un exemple simple pour t'expliquer ceci. C'est que souvent, on meurt à pétueux dans une posture qu'on sait qu'on ne doit plus être là. Peut-être que ça fait longtemps que ton entreprise est en train de stagner. Ça fait longtemps que les choses n'évoluent pas. Ça fait longtemps que tu essayes toute seule, ça ne marche pas. Tu as essayé, tu as essayé, tu as recommencé, etc. Et tu reviens encore dessus. puis il y a quelqu'un qui a dit une fois que la définition de la stupidité, c'est d'essayer la même chose encore et encore et encore et en espérant avoir des résultats complètement différents. Et c'est un autre où on essaye, on s'est dit si on crava plus d'or, si on crava plus d'or. Puis à un moment donné, on commence à mourir à pétueux. Notre ambition meurt. Notre créativité meurt. Notre désir de réussir meurt. Avant, on a commencé en voyage grand, mais parce que c'est difficile, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on n'a pas la bonne ressource, on commence à baisser nos attentes, on commence à baisser, on baisse. Puis on se dit si seulement je suis en mesure de A. Je vois, beaucoup de personnes pensent que le risque, c'est de prendre un risque, c'est d'investir en eux. Mais le risque, c'est de rester là. Le vrai risque, c'est de rester là. Le vrai risque, c'est de ne pas courir lorsqu'il y a un danger que tu es en train de vivre. Le vrai risque, c'est ça. Right. Puis je sais qu'il y a des personnes qui disent « Oh, mais également, je veux bien investir. Investir n'est pas un problème, mais je n'ai pas d'argent. Où est-ce que je prends l'argent? » Puis je suis complètement d'accord. « Ah, mais tu ne dis pas que l'argent couche les arbres. » On est tous passés par là. On est tous passés par là. Investir n'est pas facile. Et souvent, on n'ajuste pas pour investir. Après, c'est normal. On fait quoi, là? Parce qu'on n'a pas pour investir, on reste là en art. Dernièrement, j'ai vu une émission qui m'a tellement fait pleurer. Ça parlait de des personnes qui sont en Afrique qui prennent la mer, qui prennent le désert et la mer pour venir en Occident. Et souvent, ces personnes-là, ils ont des histoires très terribles. Ils sortent des endroits qui regardent. Ils se disent « Si je reste là, il n'y a rien qui m'attend. » Ils sont là, ils se disent « Quand je vois demain, je vois dans dix ans, je vois dans mille ans, ma vie ne change pas. C'est toujours la même misère. Je pourrais prendre le risque de mourir en mer que de continuer comme ça. » Ici, il ne s'agit pas de prendre ce genre de risque. Il ne s'agit pas de prendre le risque de mourir. Personne n'en prend vous. La majorité n'en prend vous. Vous êtes en Occident. Si tu as la connexion Internet, c'est que tu as une vie qui est quand même appréciable par rapport à l'autre. Alors, lorsqu'on n'a pas d'argent, on fait quoi ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est lorsque tu es déterminé à faire quelque chose, l'univers se met en place pour te porter pour le faire. Ce que je sais, c'est que lorsque tu es déterminé à avoir quelque chose, les choses se mettent en place pour t'aider là-dessus. Alors, je ne sais pas comment on fait. Mais ce que je sais, c'est que si tu as, par exemple, un enfant malade et qu'il faut à ton enfant un certain montant pour, disons, 1000 dollars, 10 000 dollars pour que ton enfant malade soit guéri, tu ne sais pas comment tu vas prouver, mais ton instinct de mère ou ton instinct de père va te dire « Mon enfant ne va pas m'oublier à cause de 10 000 dollars. Je vais cogner à toute l'époque. » Alors, peut-être, au lieu de te dire « Je n'ai pas d'argent, c'est pas. » Comment je peux faire pour avoir de l'argent ? Peut-être, je n'ai pas la solution. Mais peut-être, c'est comment je peux faire. De quelle porte, est-ce que je peux cogner ou est-ce que je peux toquer comme père ? Où ? Maintenant, je ne parle pas ici à tout le monde. OK ? Il y a certains autres qui n'étaient pas encore là et c'est OK. D'ailleurs, la majorité des personnes ne sont pas encore à cette phase-là et c'est correct. Je parle ici aux 5 % qui sont à la phase où ils en ont marre d'en avoir marre d'être dans la même posture. Je suis en la phase où le rêve est plus grand que le sacrifice à faire. Le rêve est juste plus grand. Je parle aux 5 personnes qui sont là où ils veulent plus t'aminer. Je parle aux 5 % des personnes qui veulent être mes prochains témoignages dans les 4 prochaines semaines ou les 6 prochaines semaines. Et si tu te sens concerné, prends un rendez-vous avec l'équipe. C'est juste prendre un rendez-vous en appel. Ça ne va pas te tuer. Mais si tu ne te sens pas concerné, c'est OK. Viens demain à la session bonus et on va encore te donner plein de prix. Je ne vais jamais m'empêcher de te donner plus. OK ? Demain, je vais te donner. On va répondre à toutes tes questions. OK ? On va répondre à toutes tes questions. Mais tu sais quoi ? Je sais ce qu'il faut pour réussir et ce n'est pas l'information seulement. Je dis souvent ça que pour réussir, il faut croire chose. OK ? Et ça ressemble à ça. le succès ressemble à ça. Il faut la stratégie. L'information ou la stratégie, tu l'appelles comme tu veux. Par la suite, il faut le mindset. Mais la meilleure manière de shifter son mindset pour moi, d'après ce que j'ai remarqué, c'est l'environnement. Un certain type d'environnement. OK ? Et il faut l'accompagnement. Et pour moi, le meilleur accompagnement que tu peux avoir, c'est le mentorat. Le mentorat, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a fait, qui a montré le chemin d'or et qui a eu du succès. OK ? L'accompagnement, c'est juste quelqu'un qui peut te guider, qui peut t'accompagner, mais il n'est pas forcément passé par là. Le mentorat, c'est quelqu'un qui est passé par là, qui te manque le chemin. Parce que c'est ce qu'il te faut. Et c'est ce que j'ai réuni. C'est ce que j'ai réuni dans le développe. C'est ça que le développe est. OK ? C'est ça que le développe est. Donc, c'est pourquoi quelqu'un vient travailler avec nous. Maintenant, je sais, OK, que pour beaucoup de personnes, le franc, c'est financier. quand on voulait vous le dire, je veux bien, c'est l'argent. C'est quoi ? C'est la raison pour la caméra pour vous en passant. C'est 5 %. Mon but n'est pas de travailler avec tout le monde ici. Si je pouvais, oui, ça serait génial. Mais 5 %. J'ai une de mes clients qui m'a partagé une fois « Est-ce que je peux prouver ? » Si je pouvais prouver le partage de Céline, est-ce que… J'ai un membre de mon équipe qui ne l'est pas en ce moment. Mais, il y a une de nos clientes. Je veux vraiment te montrer à quel point… Les gens, souvent, pensent que le problème, c'est l'argent. Mais c'est faux. En fait, souvent, le problème, c'est la décision. Et on croit que c'est l'argent. Mais non, je ne vais pas me battre avec qui que ce soit qui croit que c'est sa limitation. Est-ce que je peux prouver le partage de Céline ici ? Oh, même. Je n'aurai pas prouvé. Attendez. Non, ce n'est pas ça. J'aurais aimé un membre de mon équipe à ça. C'est très génial. Non, je ne sais pas. Je vais te partager le parcours d'une Céline qui, elle, et dans ceci que je t'ai partagé, malheureusement, je n'aurais pas demandé comment ils ont fait financièrement. Mais ce n'est pas du tout une question d'argent. C'est une question de décision. Et même si actuellement, je n'ai peut-être pas des milliards de dollars qui t'attendent, c'est OK. C'est la raison pour laquelle la manière que j'ai construit Level Up est. J'ai construit Level Up de manière à ce qu'à partir de la quatrième semaine, à partir de quatre à six semaines, tu es déjà l'argent qui entre. On doit en soit déjà dans la génération de revenus. C'est justement rapidement encore le plan. Première étape, on va travailler suite à notre avatar. Deuxième étape, on commence déjà à générer de l'argent. Dès la troisième semaine dans Level Up, on est déjà en train de te montrer comment on met avec l'application de la stratégie pour générer des revenus. Je suis consciente que l'argent n'est pas là pour tout le monde. Mais il y a des choix à faire, des décisions à prendre et c'est à toi de les voir. Et si tu veux qu'on en parle, on peut en parler. Si tu veux qu'on en parle, on peut en parler. Mais si tu es dans une phase où tu n'arrives même pas à manger et que tu es fiché bancaire et que tu n'as aucune famille qui te fait un prêt, bien entendu, tu ne peux pas investir devant toi et c'est absolument correct. À ce moment, prends le contenu que je t'ai donné et c'est d'appliquer toute seule. Va à la bibliothèque, prends un livre, etc. Mais si tu es dans une phase, tu es prêt. On est là. OK, je pense que je n'ai pas mal fait le tour ce soir. Je vais vraiment vous inviter. OK, je vais vraiment vous inviter à nous joindre demain pour qu'on puisse conclure cet événement, ce bootcamp. Pour celles qui ont apprécié le contenu qu'on a partagé jusqu'à présent, tout ce que tu as fait, je t'invite vraiment à aller dans le groupe Facebook. La seule chose que tu peux rendre comme service, c'est pas partager ton retour par rapport à cet événement virtuel. Comment tu l'as prouvé ? Si tu as aimé quelque chose du genre, ça peut être 30 secondes ou une vidéo de 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, même si tu veux. C'est pas grave. Partage-nous. Moule-le dans le groupe. Et nous, ce qu'on va faire en retour, c'est qu'on va t'envoyer un cadeau pour te dire merci d'avoir pris quelques minutes pour partager ton feedback de cet événement. Je te laisse pour ce soir en ce diable. Même pour l'opposition de questions et réponses, dis avec toutes les questions que tu as, que ce soit au niveau de la stratégie, que ce soit au niveau de la technique, que ce soit au niveau de ABC, de la clarté, on va répondre. Il n'y aura pas de frein demain. Tu vas venir, tu vas prendre ton audio, mettre ta caméra, si tu veux, juste mettre ton audio et nous parler. On va te donner tous nos trucs, on va te coacher, on va te guider. À demain, tout le monde. On se dit à demain. C'était merveilleux d'être avec vous. Pour ceux qui n'ont pas pu regarder le chat pour répondre à vos commentaires, je vais faire au maximum pour répondre aux commentaires. OK? All right. On se dit à demain. Pour celles qui ont pris le rendez-vous, j'ai hâte qu'on puisse se parler. Moi, je vais être encore là quelques minutes avec l'équipe. Pour celles qui veulent qu'on se parle, on pourra se parler facilement. Mais on se dit à demain pour les autres. Bye, 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 tout le monde. À demain, 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 demain. Bye, bye. J'aurais aimé pouvoir mettre la musique comme on, mais je ne peux pas. On le laisse. À demain, tout le monde. À demain. À demain, tout le monde. 14h à Montréal, 20h Paris. Comme d'habitude, on va passer un excellent moment ensemble. Bye. Bye. À demain, 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 demain. À demain, guys. Bye, Ludivine. Bye, bye. Bye, Alice. Bye, Adeline. Bye, Lisha. Bye, Karina. Bye, Sabrina. Non, Sabrine. Qu'est-ce que je dis? Sabrina? Bye, Karina. Bye, Réka. Bye, Sabine. Bye, Annie. Bye, Loplin. Bye, Kira. Bye, bye. Bye, Nassirat. Bye, Joacine. Bye. Bye, Christine. Au revoir. Bye, Sylvie. Hey, Vini, Téla. Bye. Bye, tout le monde. Adeline.